... Je crois que c'est bon, je suis à l'heure là. Donc ce soir, je présente Frédéric Daigne, qui est astrophysicien ici à l'Institut d'astrophysique de Paris. Et qui y a fait sa thèse, en 1999, sous la direction de Robert Moscovitch, que vous avez déjà vu et entendu. Et donc le sujet était les sursauts gamma, thématique que vous allez retrouver ce soir, dont il est le spécialiste, un des spécialistes, et qui, à la suite de cette thèse, n'a pas intégré directement l'IAP immédiatement. C'est toujours bon d'aller faire un tour ailleurs, voir ce qui se passe. Et effectivement, il a obtenu un post-doc au Max Planck Institute Fure Cosmologie, Fure Assophysique, etc. à Munich. C'est intéressant, c'est un endroit où vous avez un Max Planck d'un côté, qui est un institut de recherche, et de l'autre côté, vous avez, on traverse la rue, et on trouve l'ESO, qui est l'Observatoire européen de l'hémisphère sud. Donc, dans le quartier général, le quartier scientifique, se trouve, et donc a une encablure. Donc, on imagine que c'est un vivier absolument enrichissant pour la recherche. Donc, je pense que là, Frédéric Daigne ne s'est pas du tout ennuyé, et enrichit son expérience. Et puis, suite à ce post-doc, on le retrouve au CEA, à Saclay, où il continue à travailler sur des thématiques voisines, donc reliées au thème des hautes énergies. Il obtient donc un poste de professeur à l'UPMC, où il enseigne maintenant. En particulier, il s'occupe, pour le cas où il y aurait des jeunes, futurs chercheurs, futurs astronomes, il s'occupe du Master 2 d'astronomie. Et voilà, à part ce travail de recherche qu'il mène activement, eh bien, il ne délaigne pas du tout de donner des conférences, écrire des articles de vulgarisation. On le retrouve assez souvent, même presque à chaque fois, lors des opérations de porte ouverte de l'IAP en particulier. Et toute cette activité se fait avec une casquette supplémentaire, qui est celle de directeur adjoint de l'Institut d'astrovisique de Paris, en collaboration avec Karim Benabed. Voilà, donc c'est avec grand plaisir que je te laisse la parole pour nous parler des sursous gammas. Merci. Merci beaucoup, Daniel. Bonsoir à tous. Je vais donc ce soir vous parler des sursous gammas. Et comme mon titre l'indique, les sursous gammas, nous allons le voir, apparaissent comme des explosions de certaines étoiles, particulièrement puissantes, tellement puissantes qu'on peut les observer dans l'univers très lointain. Donc, avant de vous parler vraiment de sursous gammas, je vais commencer par vous rappeler brièvement ce que deviennent les étoiles normales à la fin de leur vie, parce que pour essayer de comprendre l'exception, il faut déjà avoir quelques indications sur la règle habituelle. Et puis, on verra que ces explosions, elles sont détectées en premier lieu, et là aussi, le nom du phénomène l'indique, non pas dans la lumière visible, mais dans le domaine des rayons gamma. Donc, en introduction, je dirais aussi un ou deux mots sur les spécificités de l'astronomie dite des hautes énergies, c'est-à-dire l'astronomie des rayons X et des rayons gamma. Alors donc, je commence avec quelques informations sur la vie et la mort des étoiles. Alors, une étoile comme le Soleil, essentiellement, en ce moment, évolue très peu, et ça va continuer comme ça pendant pas mal de temps. Essentiellement, l'étoile convertit en son cœur de l'hydrogène en hélium par fusion nucléaire. Ça libère de l'énergie qui chauffe donc le cœur, et ensuite, cette énergie est transmise jusqu'à la surface par les photons qui diffusent dans l'étoile et qui arrivent à la surface, et l'étoile rayonne. Et ce processus n'est pas très efficace. Quand on regarde l'efficacité de la fusion nucléaire dans le Soleil, dont j'ai donné pour les connaisseurs l'équation ici, eh bien, on s'aperçoit qu'en termes d'énergie de masse, vous savez tous qu'à une masse, on peut affecter une énergie MC2, eh bien, en termes d'énergie de masse, cette réaction n'extrait que moins de 1% de l'énergie disponible. Ça, ça va durer assez longtemps, typiquement pour une durée totale de l'ordre de 10 milliards d'années pour le Soleil, il reste à peu près la moitié du temps. Et ça, c'est très agréable, parce que c'est un des grands succès de l'astrophysique du XXe siècle, c'est qu'au début du XXe siècle, on n'avait pas la moindre idée de comment ça fonctionnait, et à la fin du XXe siècle, on sait. Et on a même une preuve directe, parce que dans le cas du Soleil, on a pu détecter les neutrinos émis par le Soleil qui sont associés à cette réaction. À chaque fois que 4 protons produisent un noyau d'hélium, eh bien, on produit 2 neutrinos électroniques. Alors, je vous montre une image récente qui a été obtenue par le détecteur Super Kamio Kande, au Japon, qui est donc un détecteur de neutrinos. La difficulté des neutrinos, c'est que ce sont des particules qui n'interagissent avec la matière que par interaction faible, et comme son nom l'indique, l'interaction faible est très faible, donc les interactions sont très rares. Et la majorité des neutrinos que nous envoie le Soleil, qui sont très nombreux, c'est à peu près 60 milliards de neutrinos par seconde et par centimètre carré, donc pendant qu'on parle, vous pouvez calculer combien de neutrinos solaires vont vous traverser pendant la conférence. C'est un nombre astronomique. Eh bien, en fait, si vous calculez, chacun d'entre nous, on est des très mauvais détecteurs de neutrinos. La probabilité qu'un neutrino interagisse avec un noyau de notre corps pendant notre vie est quasi nulle. En fait, il faut vraiment mettre le paquet pour détecter les neutrinos. Et donc, dans le cas de Super Kamio Kandé, on construit une énorme piscine et de temps en temps, très rarement, un neutrino va interagir avec un noyau de la molécule d'eau et va produire une particule relativiste qui va aller plus vite que la vitesse de la lumière dans l'eau, parce que dans l'eau, la lumière va moins vite que dans le vide. Et ça va produire ce qu'on appelle de la lumière Cherenkov, qui est une lumière bleutée. Et vous voyez que la piscine est tapissée par des photodétecteurs qui cherchent donc à détecter cette lumière bleutée. Et comme ça, on peut savoir qu'un neutrino est passé. Par rapport à d'autres expériences dont peut-être certains ont entendu parler, l'avantage de cette méthode, c'est qu'on peut reconstruire approximativement la direction d'arrivée du neutrino. Et donc, pour la première fois, on peut faire une image. Cette image est en fausse couleur, bien sûr, et ce n'est pas une image du soleil en lumière visible, c'est une image du soleil en neutrinos. Donc, c'est vraiment très spectaculaire et ça confirme de manière... Disons que l'image est centrée sur la position connue du soleil. Ça confirme de manière vraiment absolument non-ambiguë qu'on détecte bien des neutrinos venus du soleil. Alors, c'est formidable. On est encore très, très loin de faire de la vraie astronomie neutrinos parce que l'image ici est très loin d'être résolue. La taille de l'image est d'à peu près 40 degrés de diamètre. Vous savez que le soleil visible fait à peu près un demi-degré de diamètre apparent dans le ciel. Donc là, on est très, très loin. Et en plus, là, normalement, on ne devrait pas voir quelque chose de la taille du soleil, mais de la taille du cœur nucléaire du soleil qui est bien sûr beaucoup plus petit. Donc, peut-être qu'un jour, ce sera faisable, mais on en est très, très loin. Mais quand même, on a déjà une très, très belle confirmation qu'en gros, on a compris comment fonctionnaient le soleil et les étoiles comme le soleil. Et donc, on sait en particulier qu'à la fin de sa vie, quand il n'y aura plus d'hydrogène à brûler, le soleil va passer brièvement par une phase géante rouge, on brûlera de l'hélium, mais ça, ça durera moins longtemps. Et puis, essentiellement, à la fin, l'enveloppe externe de l'étoile va être expulsée pour faire ces objets qui émerveillent toujours les astronomes et que sont les nébuleuses planétaires. Et puis, le cœur va devenir un objet assez compact qu'on appelle une naine blanche. Une naine blanche, dans la catégorie des objets bizarres de l'astrophysique, c'est déjà pas mal. C'est un objet qui a la masse d'une étoile comparable à, disons, dans le cas du soleil, je ne sais pas, 60% de la masse actuelle du soleil, mais dans la taille de la Terre. Donc, la matière est extrêmement comprimée. On atteint des densités de l'ordre de la tonne au centimètre cube, très au-delà de ce qu'on sait reproduire au laboratoire sur Terre, par exemple. Donc, cette naine blanche, ensuite, va essentiellement refroidir indéfiniment et ne va plus tellement évoluer. Ça, c'est les étoiles normales, les étoiles les plus nombreuses dans la galaxie, les étoiles comme le Soleil. Dans le cas des étoiles plus massives, la vie de l'étoile est plus tumultueuse parce qu'après chaque phase de fusion nucléaire, l'hydrogène, puis l'hélium, etc., le cœur de l'étoile réussit à se recontracter de manière à atteindre une nouvelle température qui permet un nouveau cycle de fusion. Et les cycles de fusion nucléaire s'enchaînent jusqu'à produire dans le cœur du fer. Et le fer, c'est l'élément le plus stable, le plus lié de la classification périodique des éléments. On ne peut plus faire de réaction nucléaire avec le fer. On pourrait éventuellement le faire, mais ça coûterait d'énergie, ça n'en produirait pas. Donc là, ça s'arrête. Et là, à ce stade-là, le cœur de fer, il ressemble beaucoup à la naine blanche. Il a à peu près une masse comparable et une taille comparable, mais simplement pour des raisons de physique un peu compliquées, liées au fait que les électrons sont dégénérés et relativistes, ce cœur n'est pas stable et s'effondre sur lui-même et devient une étoile à neutrons. Alors là, dans le bestiaire des objets bizarres de l'astrophysique, on franchit un cap. L'étoile à neutrons, c'est toujours un objet qui a une masse comparable à la masse d'une étoile comme le Soleil, typiquement 1,5 fois la masse du Soleil, mais cette fois dans la taille de Paris, dans 10 km. Alors là, c'est inimaginable. C'est-à-dire que si vous prenez chaque centimètre cube d'une étoile à neutrons, en moyenne, vous avez cette fois 10 milliards de tonnes. C'est quelque chose qui n'existe pas sur Terre, mais quand on dit que ça n'existe pas, si vous prenez par exemple du platine, vous êtes sans comparaison. Et donc là, ça illustre bien au passage un des aspects, parmi tous les aspects qui font qu'on fait de l'astrophysique et qu'on s'y intéresse, une des raisons, c'est que l'astrophysique nous offre des systèmes pour faire de la physique dans des conditions qu'on ne pourra jamais reproduire au laboratoire. Et donc c'est le seul moyen de tester les lois de la physique dans ces régimes-là. Alors, c'est uniquement le cœur qui devient l'étoile à neutrons. Quand on calcule combien de temps il faut pour s'effondrer en étoile à neutrons, c'est de l'ordre de quelques millisecondes. Donc le reste de l'étoile, pendant ces quelques millisecondes, ne réagit pas, ne sait pas qu'il s'est passé quelque chose. Puis quand même, au bout d'un moment, le reste de l'étoile s'aperçoit que le sol a disparu, et donc le reste de l'étoile commence à s'effondrer. Et puis rencontre un mur. Et ce mur, c'est l'étoile à neutrons. C'est le mur le plus dur qui existe dans l'univers. Et donc, ça rebondit et ça produit une explosion. Et ça, c'est ce qu'on appelle une supernova. Donc les étoiles massives, elles, ne terminent pas en naine blanche et nébuleuse planétaire, mais en supernova. Un très bel exemple, c'est cette nébuleuse ici, qui n'est donc pas une nébuleuse planétaire, mais un reste de supernova, qui est bien sûr la nébuleuse du crabe, l'objet numéro 1 dans le catalogue de Messier, et qui est une très belle confirmation de ce que je viens de vous dire, parce que quand on a découvert cette nébuleuse, et bien, après coup, on est allé chercher dans les archives et on s'est aperçu que la supernova qui avait donné naissance à cette nébuleuse avait été observée en 1054 par, en particulier, des astronomes chinois. Et quand on lit les observations qu'ils ont faites, ils donnent une position très précise. On pointe, par exemple, ici le VLT dans cette direction et on trouve ça. C'est de l'astronomie à 10 siècles d'intervalle. Là aussi, quand on a confiance dans le genre humain quand on voit ce genre de choses, on se dit qu'il y a des choses possibles. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est donc le reste de l'étoile qui a explosé, qui a rebondi sur l'étoile à neutrons et qui a ensuite explosé et qui balaye à grande vitesse le milieu interstellaire, comme dans une explosion. Si vous faites une explosion dans l'atmosphère, vous avez aussi une onde de choc. Et bien ici, c'est ça qui se produit. On connaît très bien la physique de l'onde de choc, en particulier parce qu'elle a été très étudiée dans les années 40 pour la physique des ondes de choc de bombes atomiques. C'est exactement la même physique. Et donc, à partir de la vitesse et de la taille actuelle du reste, on peut dater quand a eu lieu l'explosion. Et on trouve en gros bilan, c'est-à-dire exactement ce qui correspond au fait que la supernova a été observée en 1054. Donc là aussi, on peut dire que même s'il y a plein de détails à régler, on a également compris la vie et la mort des étoiles massives comme celle qui a donné naissance à la supernova de 1054. Alors ces explosions sont très puissantes. Quand on calcule quelle est l'énergie dégagée par l'effondrement puis l'explosion de l'étoile, toujours en termes de MC2, on a des efficacités bien supérieures à la fusion nucléaire. On a maintenant des efficacités qui sont au minimum de 10%, mais qui peuvent atteindre 40%. Donc là, on a affaire à une classe de phénomènes parmi les plus énergétiques dans l'univers. On verra que les sursauts gamma, c'est encore un stade au-dessus. Alors ceci termine cette petite introduction sur les étoiles. Et maintenant, un mot rapide sur les spécificités de l'astronomie X et gamma. Donc vous savez sans doute, ça a été encore évoqué, que le physicien aime, suivant les circonstances, décrire la lumière soit comme des particules, soit comme une onde, et qu'on peut relier l'énergie transportée par chaque particule, qu'on appelle un photon, avec la longueur d'onde ou la fréquence de l'onde et intervient dans cette relation d'une part la constante de Planck et d'autre part la vitesse de la lumière. Donc en astronomie gamma ou X, on utilise plutôt la notion de photon et la notion d'énergie transportée par chaque photon, parce que grossièrement, à très haute énergie, ça a tendance à plus se comporter comme une particule que comme une onde. Et donc, pour prendre les ordres de grandeur, très grossièrement, la lumière auquel notre œil est sensible, eh bien, l'énergie transportée par chaque photon, c'est ce qui fait la couleur. Un photon de lumière rouge transporte un petit peu moins d'énergie qu'un photon de lumière bleue. Et ces énergies, elles sont de l'ordre dans une unité adaptée de l'électron-volt, grossièrement. Eh bien, les rayons X, typiquement, c'est des photons qui transportent mille fois plus d'énergie et les rayons gamma, ils transportent un million de fois plus d'énergie. Donc, on a affaire à des rayonnements très énergétiques. Alors ça, c'est assez intéressant et ça conduit à un ciel observé qui n'a plus rien à voir avec le ciel auquel on est habitué, le ciel visible. Dans le ciel visible, alors bon, ça, ce n'est pas le ciel visible à Paris, mais c'est le ciel visible tout de même, eh bien, qu'est-ce qu'on voit ? On voit essentiellement les étoiles et donc, en particulier, les étoiles de notre galaxie, la Voie lactée. Alors, dans le ciel visible, même avec l'œil nu ou des instruments assez basiques, on voit déjà des objets assez lointains. On voit, par exemple, le centre de la galaxie qui est déjà à quasiment de l'ordre de 8 kilos par sec, 27 000 années-lumière. Donc, la lumière qu'on observe au centre de cette galaxie a mis 27 000 ans pour nous parvenir. Et puis, on voit des objets même extra-galactiques comme par exemple la galaxie d'Andromède qui est déjà à 2,5 millions d'années-lumière. Mais ça, vous allez voir par rapport aux distances dont je vais vous parler pour les sursauts gamma, c'est de l'univers archi-local. C'est vraiment... On est sur place, quoi. On n'a encore rien fait. Vous allez voir que les ordres de grandeur n'ont plus rien à voir. Alors, dans le ciel, en x et en gamma, ce n'est pas du tout la même chose qu'on voit. Alors déjà, c'est une science beaucoup plus récente parce que l'atmosphère arrête les rayons x et les rayons gamma. Ce qui, en soi, est une bonne chose parce que c'est très nocif pour la vie et que s'il n'y a pas de vie sur Terre, il n'y a pas d'astrophysique, ce qui serait fort dommage. Mais ça veut donc dire qu'il a fallu apprendre à lancer des satellites dans l'espace pour pouvoir commencer cette astronomie-là. Donc, c'est une astronomie assez récente et j'ai donc mis ici deux exemples. Vous avez tout d'abord un observatoire spatial européen, XMM-Newton, qui travaille dans le domaine des rayons x. Et puis, un observatoire américain, le Compton Gamma Ray Observatory, qui travaille dans le domaine des rayons gamma. En fait, précisément, le Compton Gamma Ray Observatory ne travaille plus, il a fonctionné dans la décennie des années 90, alors que XMM-Newton est toujours en fonctionnement. Alors, à quoi ça sert ? Eh bien, justement, on va utiliser le fait que ces photons sont plus énergétiques et donc sont émis dans des conditions différentes et traversent plus facilement les milieux. Alors, à notre échelle, il y a une application bien connue des rayons x, c'est la radiographie médicale, avec ici une observation historique, la main de Mme Rutgen. Et le principe, c'est que les rayons x, justement, comme ils sont énergétiques, qui traversent les tissus mous, la peau, etc., mais pas les os, c'est ce qui permet de faire une radiographie médicale. Eh bien, en astronomie, c'est un petit peu la même chose, sauf qu'il y a cette petite complication que l'astronome ne peut pas faire comme le médecin, aller poser sa plaque photo, revenir à sa source de rayons x, allumer sur le bouton, puis retourner chercher la plaque photo. Là, on est obligé d'avoir une source naturelle. Mais si on regarde notre nébuleuse du crabe, eh bien, ça a l'air de très bien fonctionner. Vous voyez, en haut, vous retrouvez l'image visible que je vous ai montrée, et puis ensuite, je vous montre une image composite avec toujours le domaine visible dans la couleur rouge, et puis cette fois, les rayons x en bleu. Et on voit apparaître une nébuleuse qu'on distinguait déjà dans le domaine visible, mais qu'on voit beaucoup mieux dans le domaine des rayons x. Et si on zoome, voilà ce qu'on voit. Et en fait, ça confirme encore le scénario que je vous annonçais. On ne voit pas directement l'étoile à neutrons, ça c'est impossible. Une étoile à neutrons, c'est un objet qui fait 10 km de diamètre à cette distance-là. On ne verra jamais une étoile à neutrons. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est le fait, tout à fait prédit par la théorie, que l'étoile à neutrons émet un vent de particules très énergétique, et ce vent ensuite, il vient cogner contre la coquille de la nébuleuse du crabe, et ce qu'on voit donc, c'est l'endroit du choc. Et ça, c'est une physique qu'on va retrouver dans l'astrophysique des hautes énergies, les sources de photons énergétiques. Ce ne sont pas des photons qui sont dans les conditions normales. Ce sont des photons qui sont produits par des particules qui ont été accélérées, comme dans un accélérateur de particules sur Terre, sauf qu'il faut trouver un accélérateur naturel. Et ici, on a un accélérateur naturel, le choc entre le vent de l'étoile à neutrons, le vent du pulsar, et la coquille de la supernova. Voilà. Alors voilà, par exemple, la carte du ciel vue dans le domaine gamma. Vous voyez que ça ne ressemble plus du tout à la carte du ciel visible. On voit toujours notre galaxie, la Voie lactée, mais on ne voit pas des étoiles, on ne voit pas des sources ponctuelles. On voit une lumière diffuse. Cette lumière diffuse, c'est un petit peu compliqué, elle est due essentiellement au fait que dans la galaxie, il y a des particules très relativistes qu'on appelle le rayonnement cosmique, et que de temps en temps, une de ces particules vient cogner contre une particule au repos du milieu interstellaire et la casse, et ça, ça induit des réactions qui produisent des photons gamma. Et puis, on voit quand même quelques sources ponctuelles. Vous voyez quelques sources ponctuelles dans le disque galactique, et parmi ces sources ponctuelles, on retrouve tout au bout ici la nébuleuse du crabe, qui, comme c'est un bon accélérateur de particules, elle émet des photons gamma. Et puis, on voit aussi quelques sources en dehors du disque de la galaxie, de la voie lactée, qui sont entourées avec des points, et dans ces sources, on verra qu'on va retrouver les ingrédients qu'on retrouve aussi dans les sursauts gamma, c'est-à-dire, pour pouvoir voir une source extra-galactique dans ces domaines de longueur d'onde, il faut des phénomènes particulièrement énergétiques, particulièrement puissants. Donc, on pourrait avoir un sursaut gamma, sauf qu'un sursaut gamma n'est pas une source permanente, donc n'apparaît pas sur une carte comme celle-là. Ce qu'on voit ici, c'est essentiellement des blazars, qui sont des cas très extrêmes de noyaux actifs de galaxies, avec un jet relativiste qui pointe vers nous. Des ingrédients qu'on retrouvera aussi dans les sursauts gamma. Alors, j'arrive aux sursauts gamma, et tout d'abord à leur découverte. Alors, la découverte des sursauts gamma illustre bien les rapports troubles entre l'astronomie des hautes énergies et le domaine militaire. Essentiellement, vous avez tous entendu parler de la crise de Cuba. Tout le monde a très peur. Le téléphone rouge, Khrouchev, Kennedy, etc. Et une fois que la tension retombe un tout petit peu, dans les mois qui suivent, commencent pour la première fois des discussions diplomatiques en vue de faire baisser un peu la tension et pour symboliser ça, de commencer à faire des traités de désarmement. Et ça se traduit, si vous regardez les dates, c'est vraiment moins d'un an après, par un premier traité, le traité de Moscou en août 1963, qui est donc le premier traité interdisant les essais atomiques dans l'atmosphère. Alors, si vous regardez au passage les signataires, il y a donc bien sûr les États-Unis et l'URSS, le Royaume-Uni. Il n'y a pas la France, puisque la France, à l'époque, fait des essais au Sahara et donc ne peut pas décemment signer un traité les interdisants. C'est très intéressant de lire le premier article de ce traité, pas tellement sur le plan astrophysique, mais sur le plan de qui sont les gens qui nous gouvernent, parce que vous voyez quel était l'état d'esprit des superpuissances pendant la guerre froide ? Eh bien, chaque puissance s'engage à faire respecter cette interdiction des tests atomiques dans toutes les régions sous leur juridiction ou contrôle. Et c'est quoi ces régions sous leur juridiction ou contrôle ? Eh bien, c'est l'atmosphère au-delà de ses limites, incluant tout l'espace extérieur. Donc, en gros, c'est l'univers entier. D'accord ? Ça fait un peu peur, mais voilà, c'est comme ça. Alors, naturellement, ça reste la guerre froide, donc on ne se fait pas confiance et chaque groupe développe des méthodes de détection pour vérifier qu'en face, ils respectent le traité. Alors, je vais plutôt vous montrer le programme américain parce que le programme russe est moins documenté, mais il existait aussi et globalement, c'est la même chose. Alors, il y a plein de façons de détecter un essai dans l'atmosphère. Je ne vais détailler que la méthode qui nous intéresse ici, qui est de détecter le flash gamma, le flash de photons gamma associé à l'explosion, qui est une signature caractéristique d'une bombe atomique par rapport à des explosions plus traditionnelles. Alors, la difficulté de la détection des photons gamma, ça, je ne l'ai pas encore dit, c'est qu'on ne peut pas construire des instruments comme dans l'astronomie traditionnelle visible. On ne peut pas construire des miroirs et des lentilles. Essentiellement, ce qu'on sait faire, c'est des cristaux qui vous disent je viens d'être traversé par un photon gamma. Si vous êtes suffisamment habile, vous êtes capable de construire une électronique derrière le cristal qui va vous dire l'énergie du photon qui a traversé le cristal, qui va éventuellement vous dire aussi combien de photons par seconde traversent, ce genre de choses. Mais à aucun moment, cette électronique ne pourra vous dire d'où vient le photon. et donc pour faire des images, c'est assez difficile. Alors, dans cette époque assez primitive du point de vue de l'astronomie gamma, comment on fait pour quand même avoir une idée de la direction ? Eh bien, on envoie plusieurs satellites et si on détecte une émission, on compare le temps d'arrivée sur chaque satellite. Et comme la lumière va à une vitesse finie, eh bien, si la lumière elle vient du spot là-bas et si j'ai un satellite ici, un autre là, eh bien, le flash émis par le spot va arriver d'abord ici, puis ensuite là. Et comme je connais la vitesse de la lumière, en fonction du temps qu'il me faut pour passer de là à là, eh bien, je peux remonter la direction parce que bien sûr, si mes deux détecteurs sont comme ça, cette fois, le flash va arriver en même temps aux deux détecteurs parce que la distance à parcourir est la même alors que là, la distance n'est pas la même. Donc, le délai ici est grand, le délai est court, c'est donc une information sur la distance. Alors, voilà. Alors, l'histoire ne dit pas s'ils ont détecté des essais clandestins, entre guillemets, sans doute que oui, ne serait-ce que les essais chinois et les essais français de l'époque, mais l'histoire retiendra qu'ils ont détecté un nouveau phénomène naturel, les sursauts gamma. Et donc, voilà l'enregistrement du premier événement. Alors ça, vous voyez tout de suite que l'astronomie gamma, c'est un peu plus austère que l'astronomie dans le visible, c'est moins des images, voilà. C'est essentiellement une courbe qui vous dit combien de photons on reçoit par seconde au cours du temps. Alors attardons-nous sur cette courbe un instant et regardons déjà l'axe des abscisses qui nous donne donc les temps d'arrivée. Et remarquons qu'on a affaire à un phénomène remarquablement court par rapport à l'astronomie à laquelle on est habitué. Je vous ai dit les vies d'étoiles, tout à l'heure, j'ai parlé en dizaines de milliards d'années. Là, vous voyez que le phénomène dure au total moins de 10 secondes. Donc on a un phénomène extrêmement bref, c'est pour ça qu'on appelle ça un sursaut. Après, ça s'arrête. Vous remarquez que c'est très court, mais que c'est très variable. Même avec ce détecteur très primitif, on voit une structure temporelle. On voit qu'il y a au minimum deux sous-structures dans la courbe de lumière. Et puis surtout, on voit que c'est extrêmement intense. C'est-à-dire que là, on a affaire à un détecteur de toute première génération et vous voyez que le flux au maximum est vraiment très intense. C'est-à-dire que, en gros, dans un détecteur, il faut comparer au niveau de bruit. Et le niveau de bruit, c'est en gros les petites fluctuations qu'on a avant le signal ici. Et vous voyez que le contraste entre le signal et le niveau de bruit est gigantesque. Donc, même avec ce détecteur très primitif, on détecte quelque chose d'extrêmement brillant. Alors, ils ont mis un certain temps avant d'annoncer cette découverte. Ils se sont sans doute demandé ce que c'était. Rappelons-nous que ce sont des gens de Los Alamos, partie militaire, qui font cette découverte. Mais bon, à Los Alamos, il y a aussi la partie astrophysique, un peu comme au CEA. Et donc, ils ont fini par se convaincre qu'ils avaient affaire à une source qui n'avait rien à voir avec les essais atomiques et qui était un nouveau phénomène naturel. Et donc, voilà le premier article annonçant la découverte du nouveau phénomène. Et toutes les caractéristiques essentielles sont là. C'est des photons gamma, donc dans le domaine du million d'électrons-volts. C'est très intense, c'est très bref, c'est très variable. Et à ce stade, avec la localisation très primitive qu'ils ont, ils peuvent dire que ça ne vient pas de la Lune, ça ne vient pas du Soleil. Et vraisemblablement, ça ne vient pas du système solaire. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait une découverte comme ça, qu'est-ce qu'on fait en astronomie ? Eh bien, on ne va pas tout de suite se lancer à faire un modèle physique, etc. On va déjà essayer d'observer un peu mieux le phénomène pour le caractériser. Donc, rapidement, quelques mots sur les observations des sursauts gamma. Alors, voilà un autre sursauts gamma. Alors, cette fois, je combine deux choses que je vous ai déjà montrées. Vous avez d'une part la carte du ciel dans le domaine gamma. Alors, ce n'est pas le même instrument, c'est un peu plus ancien, donc la résolution est moins bonne, mais vous retrouvez le disque galactique. Et puis, vous voyez une source apparaître dans le ciel en dehors du disque galactique et qui est extrêmement brillante. Vous voyez qu'au maximum, elle est tellement brillante qu'elle sature entièrement l'instrument. La carte devient toute blanche parce que l'instrument est saturé. Et puis, vous avez le nombre de coups de photons enregistrés en fonction du temps. Vous voyez que la durée est comparable au cas précédent, lors de la dizaine de secondes, et que de nouveau, on confirme qu'on a affaire à un phénomène très variable et très très brillant. On reçoit plus de 30 000 photons par seconde au maximum. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a fait pendant les années 70, 80, 90, 2000, 2010 ? Les missions spatiales se sont succédées pour observer avec toujours plus de détails les sursauts gamma. Je ne vais pas tout détailler, mais je vous montre quelques-uns de ces satellites. Le gros observatoire américain que je vous ai déjà montré, le Compton Gamma Ray Observatory, avait à bord plein d'instruments, dont un qui était conçu que pour observer les sursauts gamma. Ensuite, vous avez par exemple un satellite qui s'appelle Bebosax, dont on va voir qu'il a joué un rôle fondamental dans la compréhension de ce que sont les sursauts gamma. Et puis plus bas, vous avez des satellites qui sont encore actuellement en vol. Le satellite Swift qui est vraiment conçu lui aussi essentiellement pour observer les sursauts gamma. Et le satellite Fermi qui est un observatoire plus généraliste, mais avec un instrument vraiment de nouveau pour observer les sursauts gamma. Alors voilà à quoi ça ressemble. de nouveau la carte du ciel, donc cette fois la carte du ciel gamma moderne vue par Fermi. Et puis voilà, cette fois vous avez un point très brillant. Alors vous voyez que c'est un peu plus long, ça dure 100 secondes, mais vous avez toute l'histoire des photons reçus. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec un instrument plus précis ? Eh bien je vous ai dit, les détecteurs, ils vous donnent une information sur l'énergie de chaque photon. Donc on peut regarder si on reçoit plus de photons à basse énergie, à haute énergie, ce genre de choses. Et ça, pour le physicien, ça contient beaucoup d'informations. C'est ce qu'on appelle une information spectrale, c'est-à-dire non plus la distribution en temps d'arrivée des photons, mais la distribution en fonction de l'énergie des photons. Donc là vous avez par exemple la courbe de lumière de ce sursaut à différentes énergies, depuis un domaine qui est plutôt des rayons gamma pas très énergétiques, jusqu'à un domaine qui est des rayons gamma très énergétiques, puisque cette fois on atteint le milliard d'électrons-volts et pas le million d'électrons-volts, donc le GV ici. C'est la première fois avec Fermi qu'on arrive à faire ce genre de détection. Alors qu'est-ce qu'on obtient comme information ? Par exemple, si on classe les sursauts en fonction de leur durée, déjà on s'est aperçu d'une première chose, c'est que visiblement il y a deux groupes. Vous voyez le diagramme du haut, c'est le nombre de sursauts en fonction de la durée, et clairement ce n'est pas un gros paquet, c'est deux paquets. Un qui est... Alors tous sont courts, vous voyez, mais un qu'on va vraiment appeler les sursauts courts, avec une durée typique de l'ordre du dixième de seconde, et un qu'on va appeler les sursauts longs, même si c'est court à l'échelle astronomique, avec des durées typiques de l'ordre de la dizaine de secondes. Après, on peut faire un catalogue des courbes de lumière. Là, on est très embarrassé si on a en tête la modélisation physique à venir, parce qu'il n'y a jamais deux sursauts qui se ressemblent. C'est toujours très variable, mais néanmoins, il y a une certaine diversité. Vous avez quatre exemples ici, vous voyez, qui ne se ressemblent pas vraiment. Donc les durées varient beaucoup, chaque courbe de lumière est différente et varie beaucoup. Si on regarde maintenant le spectre, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, les photons reçus en fonction de leur énergie, eh bien là, il y a moins de diversité. En gros, ça se ressemble à chaque fois et ça ressemble à quelque chose comme ça. C'est-à-dire, vous avez le nombre, si vous ne regardez que la courbe du haut, vous avez le nombre de photons en fonction de l'énergie, en méga électron-volts. Vous voyez que globalement, on a plus de photons de basse énergie que de photons de haute énergie, mais que ce n'est pas régulier. On voit une cassure, d'accord ? Alors, ça, on peut comparer avec ce qu'on connaît. Ce que les astronomes aiment bien comme spectre, c'est un spectre dit de corps noir. Vous avez ici le plus beau spectre de corps noir qui existe dans la nature, qui est le corps noir cosmologique. Le spectre de corps noir, vous voyez que c'est une forme très différente de ce que je vous ai montré et ça a un gros avantage pour l'astrophysicien qui veut déduire quelque chose de ses observations, c'est que la physique est très bien comprise du corps noir, c'est un rayonnement dit thermique et il y a un seul paramètre physique caché derrière cette courbe qui est la température. Donc, si vous observez un objet qui rayonne comme un corps noir, vous pouvez immédiatement, sans même avoir compris quoi que ce soit de l'objet, vous pouvez déjà mesurer sa température, ce qui est une information. Donc, c'est pour ça, par exemple, qu'on connaît assez facilement la température de toutes les étoiles. Là, on n'a pas du tout un corps noir, on a un spectre qui va donc être dit non thermique puisqu'il n'est pas un corps noir et qui typiquement, comme je vous l'avais annoncé, est donc un spectre qui n'est pas émis par des particules à l'équilibre mais des particules qui ont été accélérées. Donc, on sait déjà qu'on est en train d'observer en direct un accélérateur cosmique. Donc, l'équivalent du LHC mais dans l'espace. Alors, à ce stade-là, on n'a pas encore compris grand-chose mais on a fait une petite étape. Alors, quelle est la première question qu'on va se poser une fois qu'on a assemblé ce corpus d'observation ? Eh bien, on n'a aucune chance de comprendre ce qu'est un sursaut gamma si on n'est pas capable de dire à quelle distance ça se produit. Parce que, bien sûr, pour reproduire un nombre de photons par centimètre carré par seconde donné, vous pouvez le reproduire en mettant une ampoule de 100 watts à un centimètre de votre main ou le soleil ou une explosion très violente beaucoup plus loin. Et bien évident, ce n'est pas la même physique qui va expliquer des phénomènes aussi différents. Donc, tant qu'on n'a pas la distance, on ne peut pas remonter à la vraie énergie qui a été libérée et on ne sait pas quelle physique on va devoir mettre en œuvre pour expliquer le phénomène. Donc, ce n'est pas propre au sursaut gamma quand on découvre un nouveau phénomène en astronomie. La première question, c'est celle de la distance. Mais la question de la distance en astronomie, ce n'est jamais une question simple. Et on va voir que dans le cas des sursauts gamma, il a fallu à peu près 30 ans pour répondre à cette question. Alors, juste pour illustrer l'intérêt de la question, j'ai ici fait trois hypothèses très différentes pour la distance. J'ai dit, je prends un sursaut gamma typique, je sais combien de photons par seconde et par centimètre carré je reçois et je fais l'hypothèse 1, qu'il est dans le système solaire, 2, qu'il est dans notre galaxie et 3, qu'il est dans une galaxie très lointaine. Donc, c'est trois distances très, très différentes. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le parsec, le parsec, c'est en gros trois années-lumière. Donc, ici, 100 unités astronomiques, c'est les confins du système solaire, 10 kiloparsec, c'est l'autre bout de la galaxie et 1 gigaparsec, c'est une galaxie très, très lointaine. Et donc, j'ai calculé à chaque fois quelle puissance il fallait mettre intrinsèquement pour reproduire le flux observé. Je l'ai mis en watts. Vous voyez que ça fait toujours beaucoup de watts, mais ça, c'est l'astronomie. Mais que c'est quand même des nombres très, très différents. Si vous voulez, ce n'est pas la même physique qui va vous expliquer une source à 10 puissance 20 watts ou une source à 10 puissance 44 watts. Alors, j'ai mis des choses pour se rendre compte. Bon, assez vite, on a éliminé l'hypothèse système solaire. Donc, concentrons-nous sur les deux dernières colonnes. Vous voyez que même dans la galaxie, ça fait des phénomènes brillants. Ça ferait un phénomène qui rayonne comme 10 millions de fois la puissance du Soleil. Donc, c'est quand même quelque chose de très brillant. Mais bien sûr, si on fait l'hypothèse que le sursaut gamma se produit dans une galaxie lointaine, on a quelque chose de beaucoup plus extrême. Cette fois, c'est plutôt comme 10 millions de fois la galaxie et pas le Soleil. Donc, je vois, lors de grandeur, notre galaxie, c'est 200 milliards d'étoiles à peu près. Donc, c'est vraiment beaucoup. Donc, il faut répondre à la question de la distance avant de pouvoir faire de la physique. Or, comme je vous l'ai dit, la distance, c'est difficile en astronomie gamma parce qu'on n'a pas de miroir, on n'a pas de lentille, donc on ne peut pas faire d'image. Alors, il y a plusieurs méthodes. Brièvement, une première méthode qui a été utilisée, c'est qu'on utilise, au lieu de mettre un seul détecteur, on en met plusieurs qui ne sont pas orientés pareils. Et donc, suivant où est la source, vous voyez que, par exemple, si la source est exactement à la verticale de ma main, là, au plafond, ce détecteur-là va recevoir plein de photons et celui-là ne va pas en recevoir du tout parce qu'il va arriver de manière rasante. Si maintenant, vous imaginez que la source se déplace comme ça alors que je ne change pas l'orientation, je vais plutôt me mettre comme ça, ou alors je vais déplacer comme ça pour changer, je vais prendre les spots là-bas, vous voyez que quand la source est au zénith, c'est que celui-là, et puis quand elle va être vers là, ça va continuer à être celui-là plus, mais celui-là va commencer un petit peu, et puis quand ça va être à l'horizontale, c'est celui-là qui va tout prendre et celui-là rien. Donc la comparaison entre les deux détecteurs me donne une information sur la direction. Alors ce n'est pas précis du tout, mais faute de mieux, c'est ce qu'on faisait en gros jusque dans les années 2000. Autre possibilité, plus coûteuse, c'est on prend cette fois plein de satellites au lieu d'en avoir un seul, et comme je vous l'ai dit, on compare les temps d'arrivée. Le problème, c'est que comme la lumière, ça va vraiment très très vite, on ne peut pas faire ça à l'échelle d'un seul satellite parce que sur quelques mètres, les temps d'arrivée sont trop semblables, on n'arrive pas à les différencier. Donc on a besoin de distance typiquement de l'ordre de la distance Terre-Soleil, de l'unité astronomique. Donc par exemple, on peut prendre un satellite en orbite autour de la Terre, et puis la sonde Ulysse qui est en orbite autour du Soleil, et sur laquelle on met aussi un détecteur gamma. Et là, si on compare les temps d'arrivée, on peut faire des choses. Alors là, c'est beaucoup plus précis que la méthode précédente, mais ça met beaucoup de temps à obtenir, parce qu'en gros, il faut collecter les données d'un premier satellite, collecter les données d'un deuxième satellite, vérifier que les horloges sont bien synchronisées entre les deux satellites, puisqu'on veut mesurer des délais. Donc si les horloges ne sont pas synchronisées, on fait un remake de l'expérience Opéra. Et donc, il faut faire tout ça, ça prend du temps, et typiquement, ça prend de l'ordre de une, deux, voire trois, quatre semaines. D'accord ? Et puis une fois qu'on a cette position super précise, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va voir à cette position-là avec tous les télescopes qu'on peut imaginer, des radiotélescopes, des télescopes dans le visible, et malheureusement, trois, quatre semaines après, on ne trouvait rien. Et on sait aujourd'hui que la stratégie était la bonne, mais qu'il fallait aller beaucoup plus vite. Alors comment on fait aujourd'hui pour réussir à avoir des positions qui soient à la fois précises et obtenues rapidement ? Eh bien, la méthode est assez subtile, et c'est pour ça que je vais vous l'expliquer, parce que je la trouve intéressante. C'est un bon exemple de, il faut savoir faire des compromis dans l'existence, on va accepter de perdre une partie des photons pour pouvoir savoir d'où ils viennent. Donc, au lieu de mettre directement le détecteur devant le ciel et qu'il enregistre les photons, on va mettre devant le détecteur ce qu'on appelle un masque, et ce masque, il est fait de pavés transparents et de pavés opaques, opaques pour les photons gamma. Ce qui est d'ailleurs un problème, parce qu'opaque pour les photons gamma, c'est du plomb, du tungsten, des choses comme ça, ça coûte cher pour envoyer dans l'espace. C'est lourd. Donc voilà, et donc l'idée, c'est que maintenant, le détecteur, il ne détecte pas directement le ciel, mais il détecte l'ombre du masque éclairé par le ciel. Et vous savez tous qu'à partir de la position du nombre, on peut remonter la direction du soleil. Et bien ici, à partir de la position de l'ombre du masque, on peut remonter à la source de photons gamma. Et avec ça, on peut avoir en temps réel, parce que le calcul est fait à bord par l'ordinateur de bord, la position avec une bonne précision. Et ça, ça marche en gros depuis le début des années 2000. Ça a été la révolution en astronomie gamma. Alors vous avez un exemple de masque ici pour le satellite Swift dont je vous ai parlé. Vous voyez que c'est un gros truc et puis donc là, il y a quelqu'un qui est en train de poser soigneusement tous les pavés opaques au bon endroit. Parce que bien sûr, ce que je vous ai dit, ça marche très très bien s'il y a une seule source. Mais s'il y a plusieurs sources dans le ciel, ce qui est souvent le cas, et bien suivant la façon dont vous avez construit votre masque, l'ombre peut être plus ou moins ambiguë et on ne va pas très bien savoir combien il y avait de sources pour l'éclairer. Donc il y a des mathématiques intéressantes pour savoir comment construire au mieux votre masque pour qu'à partir du nombre donné, la reconstruction du nombre de sources dans le ciel soit la moins ambiguë possible. Donc là, il y a des mathématiques très évoluées qui se cachent derrière le motif qui semble aléatoire de masque sur cette image. Alors voilà, en gros, pour résumer, voilà ce que ça donne avec la première technique dont je vous ai parlé. Là, les détecteurs comme ça, on a l'ordre du degré en précision, donc c'est très moche. Je vous rappelle, le soleil fait un demi-degré dans le ciel. En comparant les temps d'arrivée, c'est beaucoup mieux, c'est la minute d'arc, mais il faut longtemps. Et puis, avec la méthode du masque codé que je vous ai indiqué, on a aussi la minute d'arc, mais en temps réel. Alors, en attendant d'avoir ça, comment on peut faire ? Eh bien, on a une information indirecte en regardant la carte du ciel des sursauts gamma. C'est-à-dire, on ne va pas regarder juste un sursaut gamma parce qu'on ne sait pas le localiser précisément, mais on sait tous les localiser à peu près et donc on peut faire une carte du ciel. Alors voilà à quoi ça peut ressembler, sauf qu'ici, ce n'est pas les sursauts gamma, encore, je vous le montrerai à la fin, c'est les étoiles, les étoiles proches. Donc si on regarde la carte du ciel des étoiles proches, on constate qu'il y en a dans toutes les directions. Si vous ne l'avez jamais constaté, je vous invite un soir à sortir la nuit et à regarder le ciel. Voilà. Alors ça, en fait, on sait que, maintenant, on sait l'expliquer, la galaxie a la forme d'un disque et les étoiles proches, on est dans le disque et les étoiles proches, c'est celles qui sont à une distance inférieure à l'épaisseur du disque, donc on en voit dans toutes les directions parce qu'on est vraiment dans le disque. Puis après, au-delà de ça, on ne les voit que dans la direction du disque, c'est pour ça qu'on voit la voie lactée se dessiner dans le ciel. Alors justement, si on regarde la carte du ciel d'une autre catégorie d'objets qui sont les nébuleuses planétaires, dont je vous ai dit que c'était les restes d'étoiles comme le Soleil, et donc dans notre galaxie, on s'attend à ce que les nébuleuses planétaires soient justement dans le disque de la galaxie, là où sont les étoiles, et bien voilà ce qu'on obtient. Et effectivement, on obtient une distribution très différente de la précédente où on voit se dessiner la voie lactée. Donc ici, on est dans des coordonnées où l'équateur correspond à la voie lactée et le centre correspond à la direction du centre de la voie lactée. Donc ça marche très bien. Après, on peut faire la carte du ciel d'autres objets qu'on appelle les amas globulaires qui sont des petits groupes d'étoiles âgées et qui sont eux dans un halo à peu près sphérique autour de la galaxie. Alors on pourrait dire comme c'est dans un halo à peu près sphérique, on ne va en voir autant dans toutes les directions, mais alors là, cette fois, l'observation que je vous invite à faire, c'est d'aller vous promener en forêt. Et si vous promenez en forêt, si vous êtes au centre de la forêt, vous voyez effectivement des arbres dans toutes les directions. Mais plus vous vous rapprochez de la lisière, plus vous allez voir une accumulation d'arbres dans une direction et un manque d'arbres dans l'autre direction. Et donc, l'isotropie de votre observation en termes de comptage d'arbres vous indique à quel point vous êtes profondément perdu dans la forêt ou très près d'en sortir. Eh bien, c'est exactement ce qu'on voit ici. Si le Soleil et le système solaire étaient au centre de la galaxie, on verra à peu près autant d'amas globulaires dans toutes les directions. Mais le Soleil est plutôt en banlieue, à 8 kg par sec du centre. Et donc, on voit une accumulation d'amas globulaires dans la direction du centre puisque c'est là qu'on intersecte la plus grande épaisseur de la galaxie. C'est comme ça que Chapelet, pour la première fois, a pu estimer la distance du Soleil dans la galaxie bien avant qu'on puisse faire des mesures beaucoup plus précises. Alors après, on peut regarder, on peut sortir de la galaxie et regarder la carte du ciel des galaxies proches. Et là, on ne retrouve pas bien sûr la voie lactée, on en voit dans plein de directions, mais on n'en voit pas dans toutes les directions. Alors, ce n'est pas le même effet que pour les amas globulaires. Là, ce qu'on voit se dessiner, c'est ce qu'on appelle les grandes structures, le fait que dans l'univers, les galaxies se répartissent le long de filaments et puis ensuite dans des amas, des super amas, etc. Donc, notre galaxie appartient à un groupe qu'on appelle le groupe local qui lui-même appartient à l'ama de la Vierge, etc. C'est ça qu'on voit. Et donc, vous voyez que toutes ces cartes, elles sont toutes très différentes et elles correspondent à des objets à des distances différentes. Donc, il y a bien l'idée qu'en faisant une carte du ciel, on va apprendre quelque chose sur la distance. Alors, regardons pour finir la carte d'objets très lointains qui sont les radiogalaxies, qui sont des galaxies très puissantes qu'on peut voir très très loin. Alors là, il y a juste une petite difficulté, c'est qu'on a l'impression qu'on n'en voit pas du tout sur le long d'une bande le long de l'équateur, mais là, c'est parce que l'observation n'est pas possible à travers le disque de la galaxie. Donc, c'est un artefact, on n'a aucune raison de penser qu'il n'y en a pas autant dans ces directions-là. Et donc là, on retrouve à peu près la même carte que pour les étoiles proches. Pour la première fois, dans tout ce que je vous ai montré, on a de nouveau une distribution qui semble isotrope, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de direction privilégiée. Et donc maintenant, regardons le cas qui nous intéresse, les sursauts gamma. Et les sursauts gamma, c'est aussi isotrope. Donc, deux choses, une, soit c'est très proche, mais le très proche, c'est facile à éliminer parce que si c'est très proche, normalement, on voit bouger. Les étoiles proches, on les voit toutes bouger. Donc, l'hypothèse la plus raisonnable à ce stade, c'est plutôt penser que c'est très loin, comme les radiogalaxies. Alors, est-ce qu'on peut confirmer ça ? Eh bien, avant, il faut quand même que j'évoque le fait que ça, ça a beaucoup fait discuter les astrophysiciens dans les années 90. Et on peut faire un écho avec un autre débat dans les années 20. Dans les années 20, les gens s'interrogeaient beaucoup sur la nébuleuse d'Andromède et les nébuleuses spirales du même style. Et la grande question qui se posait, c'est est-ce que l'univers c'est une seule grande galaxie, la nôtre, et ces nébuleuses, c'est des petits nuages de gaz dans la galaxie ? Et dans ce cas-là, on n'emploie jamais le mot galaxie au pluriel. Ou est-ce qu'en fait, ces nébuleuses, c'est d'autres galaxies qui ressemblent à la nôtre mais qui sont beaucoup plus loin et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à distinguer les étoiles ? Et donc, c'était la bonne, la nébuleuse Andromède est une autre galaxie et c'est Hubble qui a tranché en utilisant la méthode de Madame Leavitt utilisant les céphéides pour mesurer pour la première fois la distance d'Andromède. Alors dans les années 90, même débat pour les sursauts gamma. Est-ce que les sursauts gamma sont dans notre galaxie ? Et dans ce cas-là, pour réussir à faire une distribution qui apparaît comme à peu près isotrope, il faut dire qu'ils sont dans une espèce de gros allosphérique autour de la galaxie, suffisamment gros pour que le Soleil soit presque au centre, malgré le petit décalage. Et puis, autre hypothèse, les sursauts gamma ont lieu dans des galaxies très très lointaines. Et donc, Pachinsky, qui est un des grands astronomes du XXe siècle et début du XXIe, était partisan de cette hypothèse la plus extrême et l'a donc défendu face à Dunlamp qui était plutôt l'hypothèse la moins extrême dans la galaxie qui était majoritaire à l'époque dans la communauté. Et puis, Sir Martin Rees qui est aussi un des grands astrophysiciens lui encore en vie, eh bien, était l'arbitre de ce débat. Et donc, c'est bien sûr, une fois de plus, Pachinsky et donc l'hypothèse la plus extrême qui était la bonne. Alors maintenant, accélérons, on a tous les éléments. Eh bien, ce qui a réussi à trancher, c'est quand pour la première fois, on a envoyé un satellite qui avait à son bord à la fois un télescope gamma qui donc détectait le sursaut gamma et un télescope X qui regardait la même région du ciel en même temps et qui était capable de localiser avec une meilleure précision. Alors là aussi, avec un délai, mais ce qu'a découvert ce satellite qui est donc Beposax, c'est que le sursaut gamma était effectivement suivi d'une lumière apparaissant cette fois en rayons X mais qui décroît très très vite avec le temps. Vous avez, ici c'est dans le visible mais dans le rayon X ça serait la même décroissance. Vous avez le logarithme du flux en fonction du logarithme du temps et vous voyez que ça décroît très très vite. Mais donc, comme les deux instruments étaient à bord du même satellite, l'observation était quand même possible. Ensuite, le satellite était capable de donner ces données au sol une fois par orbite. donc en un temps de l'ordre de quelques heures on obtenait les données au sol il fallait faire le traitement au sol pour retrouver la position et c'était ensuite diffusé dans les observatoires et tous les télescopes qui s'intéressaient au sursaut gamma il y en avait beaucoup à l'époque pouvaient aller chercher dans cette direction voir s'ils trouvaient quelque chose. Et c'était la première fois qu'on avait donc des positions précises en quelques heures au lieu de les avoir en quelques semaines. Et donc ça a marché pour la première fois en 1997 avec la découverte cette fois d'une lumière qui suit le sursaut gamma dans le domaine visible. Alors cette fois vous reconnaissez une image dans le domaine visible avec... voilà c'est vraiment c'est pas une plaque photo c'est sur un CCD mais c'est... voilà. Et vous voyez qu'il y a au centre de l'image à la position du sursaut gamma un objet qui est marqué OT pour optical transient donc un phénomène transitoire dans l'optique qui a été immédiatement identifié comme n'étant pas présent dans les catalogues donc a priori une source nouvelle. Et donc ensuite les télescopes l'ont suivi au cours du temps et ils sont aperçus que la lumière était de plus en plus faible et que ça finissait par s'éteindre. Et donc là vous avez la même région du ciel plusieurs jours après et vous voyez que ça s'est éteint. Et là cette fois c'est la lumière visible en fonction du temps vous voyez qu'effectivement ça s'éteint et assez rapidement. En gros en 10 jours il n'y a plus rien parce que les derniers points c'est le télescope Hubble mais le télescope Hubble c'est quand même en termes de sensibilité c'est le nec plus ultra. Donc il faut mettre le paquet pour encore détecter. Alors la première fois c'était en février 97 les gens ont été un peu pris par surprise. Donc ils n'ont pas eu le temps de faire un spectre de la lumière. Mais la seconde fois en mai 97 ils ont fait un spectre et ils ont constaté que la lumière de ce sursaut gamma était très décalée vers le rouge. En particulier vous avez ici un doublé du magnésium ionisé une fois qui est très décalé vers le rouge. Les photons sont plus rouges que ce qu'ils devraient. Et ça depuis Hubble on sait que c'est une signature non ambiguë du fait que la source est très lointaine et que donc sa lumière a été affectée par l'expansion à grande échelle de l'univers et a été décalée vers le rouge. Donc ça c'est la grande découverte de Hubble enfin une des grandes découvertes de Hubble parce que la mesure de la distance d'endromètre c'était pas mal aussi. Et vous avez donc ici un diagramme qui montre la vitesse mais donc en fait ce qu'ils mesure ce n'est pas une vitesse c'est un décalage vers le rouge en fonction de la distance et vous voyez que plus on est loin plus on est décalé vers le rouge. vous avez le même diagramme de Hubble mais cette fois obtenu par Hubble le satellite le télescope spatial avec une gamme de distance beaucoup plus grande et qui confirme que le décalage vers le rouge est d'autant plus grand que la distance est grande. Et donc dans le cas de ce sursaut si on calcule à quelle distance il a été mis ça ne rime plus à grand chose de compter en parsecs il ne faudrait plus compter en milliards de parsecs et en fait pour vous donner quelque chose qui est plus facile à imaginer l'univers en gros aujourd'hui est âgé de à peu près entre 13 et 14 milliards d'années et la lumière de ce sursaut gamma a voyagé sur à peu près la moitié de cet âge pour nous parvenir. Donc on a affaire à une source extrêmement lointaine. Alors une fois que cette lumière visible s'est éteinte on peut continuer à observer et au miracle on voit apparaître une galaxie très très faible qu'on ne connaissait pas encore et qui est a priori la galaxie où a eu lieu le sursaut gamma. On fait un spectre de cette galaxie et au miracle on retrouve que sa lumière est décalée vers le rouge exactement de la même façon qu'auparavant ce qui confirme parfaitement l'association et la mesure de distance. Alors voilà à quoi ça ressemble la galaxie d'un sursaut gamma. Vous voyez que c'est la petite tâche floue au milieu c'est une image de bol donc il faut être spécialiste des galaxies ce que je ne suis pas pour croire que c'est vraiment une galaxie parce que moi pour moi je suis sans doute comme vous une galaxie c'est plutôt ça mais ça c'est une galaxie très très proche et ça c'est une galaxie à un milliard d'années lumières. Alors à partir de là une fois qu'on savait que c'était ça qu'il faut faire et bien on a amélioré la technique et par exemple le satellite SWIFT c'est un satellite qui reproduit ça entièrement automatiquement à bord donc maintenant on a toutes les informations en temps réel observation du sursaut gamma puis en X puis dans le visible et qui a donc permis la mesure du décalage vers le rouge et donc de la distance d'un très grand nombre de sursauts. Aujourd'hui on en est maintenant à plus de 200 sursauts gamma dont on a pu mesurer la distance et donc il n'y a plus aucune ambiguïté on sait que les sursauts gamma ont lieu dans des galaxies très lointaines. A partir de là on peut donc en déduire que l'énergie émise intrinsèquement c'est le scénario le plus extrême c'est une énergie colossale et pour donner un exemple c'est 100 fois plus d'énergie que dans une supernova. Donc on a affaire à des explosions a priori les plus extrêmes connues actuellement dans l'univers. Alors de manière intéressante les gens avaient quand même commencé à faire des modèles vous avez ici la liste des 90 modèles proposés au début des années 90 pour expliquer les sursauts gamma et une fois qu'on sait qu'ils sont cosmologiques on peut en éliminer 95% parce qu'ils n'étaient pas aussi loin. Personne ne pouvait imaginer que c'était aussi spectaculaire. Alors juste pour vous montrer que les sursauts gamma c'est vraiment des monstres voilà un exemple d'un sursaut gamma c'est pour faire rêver ceux qui parmi vous sont peut-être astronomes amateurs c'est un sursaut gamma qui aurait permis à chacun d'entre nous de voir à l'œil nu un objet à distance cosmologique à plus d'un milliard d'années-lumière. Parce que ce sursaut gamma il est à un décalage vers le rouge de 0,9 donc ça correspond à une distance comparable au précédent que je vous ai montré. Et là par chance il y avait un télescope visible qui observait exactement dans la bonne direction au bon moment. Donc pour la première fois on a détecté le signal visible non pas après le sursaut cette lumière qui décroît au cours du temps qu'on appelle la rémanence mais pendant le sursaut. Et donc vous avez ici en noir le sursaut gamma dans le domaine gamma et en rouge sa lumière visible au même moment mais dans le domaine visible. Alors elle est donnée en magnitude et vous voyez qu'elle pique à la magnitude 5,3 et pour ceux à qui ça dit quelque chose notre œil nu est sensible en gros à des sources jusqu'à la magnitude 6 donc 5,3 c'est visible à l'œil nu. Et donc on aurait pu voir à l'œil nu un objet situé à plus d'un milliard d'années-lumière. La seule difficulté c'est qu'il fallait savoir exactement où regarder et quand parce que bien sûr ça dure en gros 40 secondes. Donc en pratique personne ne l'a vu bien sûr mais c'est quand même très spectaculaire et ça illustre d'une autre façon à quel point on a affaire ici à des phénomènes très énergétiques. Alors je ne sais pas combien de temps il me reste je vais peut-être dire maintenant quelques mots sur les modèles. 10 minutes. 10 minutes. Alors très bien je vais dire un mot sur les modèles. Une fois qu'on en est là qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'expliquer la physique de ces phénomènes ? Eh bien on recense les observations qui nous paraissent les plus pertinentes et dans le cas du sursaut gamma on peut résumer en disant qu'on sait maintenant grâce à la distance que c'est une énergie phénoménale qui est dégagée et en un temps très court. Donc il faut faire appel à des phénomènes cataclysmiques parmi les plus énergétiques dans l'univers. Alors ça c'est une première chose et puis la deuxième chose c'est quand je dis très court c'est vraiment très court c'est des durées vous avez vu qui se comptent en secondes ou en millisecondes et ça ça nous donne une idée de la taille de la source parce qu'en gros en physique il y a un argument dite causalité qui vous dit qu'une source qui varie sur une échelle de temps delta t ne peut pas être plus grosse que la vitesse de la lumière fois delta t et donc ça vous dit que la source du sursaut gamma elle est assez petite et donc ça à l'arrivée il n'y a pas 50 possibilités on a affaire ici à un phénomène cataclysmique qui produit une source très petite très compacte donc en gros peut-être une étoile un tron et beaucoup plus probablement un trou noir qui est l'objet le plus compact qui existe dans l'univers alors on a donc affaire à un phénomène cataclysmique qui produit un trou noir et ensuite si on calcule on fait l'hypothèse que par un mécanisme qui reste encore inconnu à ce stade les photons gamma sont produits immédiatement au voisinage de cette source nouvellement formée au passage quand même c'est rigolo ça veut dire qu'à chaque fois que vous voyez un sursaut gamma vous venez de voir un trou noir naître dans l'univers c'est le cri de naissance des trous noirs dans l'univers alors est-ce que les photons gamma peuvent être émis directement au voisinage du trou noir et bien si on calcule ça on regarde on se dit on sait combien on a d'énergie sous forme de photons gamma on sait quelle est la taille de la région avec l'argument de causalité on peut donc en déduire combien il y a de photons gamma par centimètre cube dans cette source en faisant cette hypothèse or les photons gamma ils ont une propriété comme ils sont très énergétiques ils peuvent faire quelque chose que les autres photons ne peuvent pas faire il pouvait avoir deux photons gamma qui se combinent et qui vont dire s'annihiler pour produire une paire positron-électron il y a un seuil mais ils sont suffisamment énergétiques pour que ce soit possible et avec la densité qu'on calcule dans cette hypothèse là le seuil est très largement atteint et on devrait avoir tous les photons qui disparaissent parce qu'ils s'annihinent et donc on ne devrait pas avoir de photons gamma et donc il y a une sorte de paradoxe on appelle ça le problème de la compacité mais fort heureusement ce problème il était déjà connu dans d'autres sources et Sir Martin Rees que je vous ai montré tout à l'heure je l'ai résolu depuis les années 70 la solution c'est de faire l'hypothèse que les photons je l'appelle Sir Martin Rees parce que c'est rare les astronomes qui ont été anoblis par la reine et donc la solution c'est de dire que les photons gamma ne sont pas produits directement au voisinage de la source qui vient de se former mais qu'en fait cette source dans un premier temps va faire une éjection de matière à des vitesses proches de la vitesse de la lumière et beaucoup plus tard cette matière va restituer une partie de cette énergie sous forme de photons alors pourquoi ça résout le problème alors là il faut faire un tout petit peu de relativité si vous êtes comme moi non relativiste et que vous vous promenez et que vous émettez de la lumière dans toutes les directions ça c'est mon cas et bien vous me voyez sous n'importe quel angle parce que en gros j'émets vraiment de la lumière dans toutes les directions si je continue à rayonner dans toutes les directions mais que par quelque chose que je ne vais pas pouvoir vous montrer je me mets tout à coup à avancer à vitesse proche de la vitesse de la lumière et bien ce que nous dit la relativité c'est que dans ce cas là je vais focaliser mes photons vers l'avant et donc si je vais dans cette direction tout à coup vous ne me verrez plus parce que tous mes photons iront vers là alors ça veut donc dire que si vous observez une source en mouvement relativiste vous ne voyez pas toute la source mais uniquement la toute petite région de la source qui pointe vers vous et donc l'argument de causalité il ne s'applique pas à la totalité de la source mais uniquement à la taille de cette petite région la vraie source ça peut être beaucoup plus grande si la vraie source est beaucoup plus grande ça veut donc dire que la densité de photons va être plus petite vous mettez le même nombre de photons dans un volume beaucoup plus grand la densité est plus petite vous aurez moins d'annihilation et donc les photons gamma peuvent survivre et donc on peut calculer à quel point ça doit être relativiste pour pouvoir observer le photon gamma et on trouve pour mesurer à quel point on est relativiste on utilise une grandeur qu'on appelle le facteur de Lorenz on trouve des facteurs de l'ordre de 100 ce qui est phénoménal ça veut dire que la vitesse en unité de la vitesse de la lumière c'est 0,99995C donc on est très 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 près de la vitesse de la lumière alors une fois qu'on a compris ça et bien on peut essayer de faire un scénario théorique alors comme je n'ai pas beaucoup de temps je ne vous montre pas on a fait une mesure très précise du facteur de Lorenz à l'IAP dans un cas mais je saute ça et j'arrive au scénario théorique alors l'idée c'est ce que je vous ai dit un phénomène cataclysmique produit un trou noir un trou noir de masse stellaire alors là en gros il y a deux familles d'événements connus qui peuvent faire ça soit l'effondrement d'une étoile très massive suffisamment massive pour que le cœur soit trop massif pour produire une étoile à neutrons et dans ce cas là s'effondre en trou noir ou alors un système binaire de deux étoiles à neutrons ce qui est déjà en soi un système extrêmement exotique au passage vous voyez que c'est à priori des phénomènes rares parce que pour produire un système de deux étoiles à neutrons il faut que le système binaire ait résisté à deux supernovae et deux explosions voilà mais bon il y en a quelques-uns on en observe dans la galaxie et donc la relativité générale nous dit que dans ce cas là les deux étoiles à neutrons se rapprochent progressivement parce que le système perd de l'énergie du moment cinétique par émission d'ondes gravitationnelles et au bout d'un moment les deux étoiles à neutrons fusionnent et donc ça produit un objet qui est trop massif pour être une nouvelle étoile à neutrons et donc il va être un trou noir alors dans ces deux scénarios on forme un trou noir mais toute la masse ne tombe pas dans le trou noir à cause en particulier de la force centrifuge et donc se forme un disque autour du trou noir ça c'est une configuration très standard en astrophysique on ascend dans plein plein de sources et on sait parce qu'on l'observe dans d'autres phénomènes je vous montrerai un exemple que ces sources sont effectivement capables dans certaines conditions de produire des éjections relativistes ce dont on a besoin donc ici le schéma symbolise le fait qu'on a une éjection relativiste alors voilà donc la source est là alors c'est pas une source tranquille c'est un trou noir qui vient de se former dans un des événements les plus cataclysmiques qui existent dans l'univers et puis hop il éjecte de la matière dans cette direction si vous éjectez de la matière au départ elle est donc tant qu'elle est très très proche elle est très très dense elle est opaque à son propre rayonnement donc rien ne sort donc vous observateurs vous ne voyez rien et puis ça s'éloigne en s'éloignant ça se dilue et arrive un moment où ça va devenir transparent à partir de là on peut commencer à recevoir des photons donc c'est ce qu'on appelle la photosphère par analogie avec la photosphère du soleil une fois qu'on est au-delà de la photosphère il faut essayer d'identifier c'est ça le rôle de l'astrophysicien qui va faire un modèle c'est-à-dire ce que je fais avec mes collègues ici à l'IAP c'est essayer de comprendre par quel mécanisme une partie de l'énergie de cet éjecta qui est essentiellement de l'énergie cinétique c'est un mouvement relativiste comment on peut la convertir en rayonnement alors l'idée c'est que si vous émettez par exemple un premier morceau de matière qui va très très vite très proche de la vitesse de la lumière puis un deuxième qui va aussi très proche de la vitesse de la lumière mais un tout petit peu plus vite comme c'est des toutes petites différences en gros ça va tout à la même vitesse mais celui-là il va quand même très légèrement plus vite donc il se rapproche il se rapproche et à très très grande distance ils vont finir par se rencontrer ça va faire une collision alors là je l'ai fait avec les mains mais dans la réalité en fait l'éjection est permanente et donc essentiellement ce qui va se produire c'est ce qu'on appelle un raidissement du gradient de vitesse parce que ici ça va trop vite par rapport à là et puis il va arriver un moment où le gradient devient raide et dans ce cas-là en mécanique fluide il va se produire ce qu'on appelle une onde de choc il va y avoir une onde de choc qui va se former exactement comme quand vous avez un tsunami voilà et donc les ondes de choc ça les astrophysiens aiment bien les astrophysiens des hautes énergies parce que justement on sait que les ondes de choc c'est des accélérateurs de particules naturelles donc si on fait une onde de choc dans l'éjecta on va accélérer des particules on va aussi amplifier le champ magnétique les particules vont donc rayonner dans ce champ magnétique par rayonnement synchrotron par diffusion comme ton inverse je ne rentre pas dans les détails mais on connaît les processus radiatifs dans ces conditions-là et vont produire des photons gamma et donc ce que je viens de vous décrire c'est le mécanisme pour produire le sursaut lui-même et quand on calcule en fait le phénomène est beaucoup plus long dans le référentiel de l'éjecta mais à cause du fait que toutes les vitesses sont proches de la vitesse de lumière pour l'observateur tout apparaît entassé et donc le phénomène apparaît comme très bref typiquement en quelques secondes comme je vous l'ai montré alors dans la première partie de cette histoire l'éjecta il est tellement énergétique qu'il ne sent pas qu'il n'est pas dans le vide parce qu'entre les étoiles ce n'est pas du vide mais c'est quand même ce qui s'en rapproche le plus les densités typiques dans ce qu'on appelle le milieu interstellaire c'est de l'ordre de la particule par centimètre cube donc là aussi c'est impossible à reproduire au laboratoire ce qu'on appelle l'ultra vide au laboratoire c'est de la matière super dense par rapport au milieu interstellaire et donc au début l'éjecta il ne sent pas qu'il y a ça puis quand même au bout d'un moment le milieu interstellaire c'est très grand et donc il accumule de la base il balaye de la masse il accumule et puis au bout d'un moment ça va avoir un effet sur lui ça va le freiner et en fait on a un peu la même physique que dans les supernovas de même que l'explosion de la supernova au bout d'un moment elle est freinée et elle produit le reste de la supernova du crabe et bien ici l'éjecta va être freiné par l'environnement et c'est ça qui va produire la rémanence la lumière qu'on observe après en X et en visible et pourquoi ça décroît au cours du temps parce qu'au début le choc est très violent et puis ça freine ça freine ça freine ça s'épuise et puis ça s'éteint et donc voilà alors ça c'est grande ligne de ce que je viens de vous décrire ça marche très bien alors comme je n'ai pas beaucoup de temps je ne vous montre pas mais on sait le modéliser là par exemple c'est des calculs détaillés qui sont faits à l'IAP où on est capable de modéliser précisément les photons qu'on attend en fonction de leur énergie etc. et comparer avec les observations autre exemple je vous ai donc parlé du moment où ça devient transparent la photosphère et puis des chocs qu'on appelle internes qui produisent le sursaut en 2002 à l'IAP on s'est dit au moment où ça devient transparent est-ce que quand même il ne peut pas y avoir une petite émission à ce moment-là cette fois thermique comme l'émission thermique à la photosphère du soleil on l'a calculé en la comparant avec l'émission des chocs internes et on a prévu qu'on devait plutôt être dans cette configuration-là c'est-à-dire une émission thermique en rouge beaucoup plus faible que l'émission des chocs internes l'émission gamma en bleu et puis très récemment on est très contents parce que Fermi a réussi à détecter cette émission thermique qui vous voyez est beaucoup plus faible et c'est en assez bon accord avec notre prédiction théorique de 8 ans avant ce qui est toujours assez agréable c'est pas si souvent en astrophysique quand on fait de la modélisation généralement on explique a posteriori et rarement à l'avance alors voilà donc si on fait un bilan et bien en gros les grandes lignes du scénario que je vous ai décrits ça marche bien on reproduit bien la phénoménologie observée mais après entre spécialistes on n'est pas du tout d'accord sur tous les détails je ne vais pas rentrer dans ce moment c'est assez évident et donc voilà et c'est pour ça peut-être que certains d'entre vous se sont demandé pourquoi sur mon premier transparent j'avais mis cette belle peinture de belle toile de Kandinsky parce que Kandinsky en 1923 a eu une belle anticipation de ce scénario pour les sursauts gamma vous reconnaissez le jet relativiste l'onde de choc qui se propage dans le milieu extérieur et qui est responsable de la rémanence et puis vous voyez aussi que Kandinsky suggère que sans doute il y a encore une physique à découvrir qu'on n'a pas mis dans le scénario il y a pas mal d'ingrédients mystérieux qui ne sont pas encore identifiés voilà alors si j'ai peut-être cinq minutes encore et je m'arrête juste pour conclure on pourrait se dire est-ce qu'il faut croire à ce que je viens de vous dire il n'y a pas d'image il a juste le monsieur il a une courbe de lumière avec des photons au cours du temps ça dure 10 secondes et puis il nous raconte un truc un trou noir un jet relativiste vous pourriez être sceptique je le comprendrais alors déjà on pourrait se dire c'est quand même des ingrédients des trous noirs est-ce qu'il y a vraiment des trous noirs des jets relativistes ça existe dans la nature alors ça quand même oui alors très rapidement bon les trous noirs vous savez que c'est une des grandes prédictions de la relativité générale du Einstein on sait justement que les trous noirs théoriquement si on regarde la matière qui tombe sur un trou noir c'est effectivement un phénomène très énergétique qui libère beaucoup d'énergie et c'est grâce à ça qu'on observe les trous noirs en fait les trous noirs on n'observe pas directement le trou noir puisque comme son nom l'indique le champ de gravité est tellement fort que la lumière ne peut pas s'en échapper mais ce qu'on observe c'est la matière qui tombe sur le trou noir et qui tombe en dégageant une énergie colossale et donc on voit plein plein de sources dans l'univers qui sont associées à ça en particulier les noyaux actifs de galaxie ou dans notre galaxie ce qu'on appelle les binaires X on a aussi des observations qui sont vraiment presque directes pour dire qu'on a un trou noir si vous vous souvenez d'une de mes toutes premières images je vous ai montré le centre de la galaxie avec le centre de la galaxie c'est pas très facile à observer dans le visible parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'absorption due à la poussière dans le milieu interstellaire mais par contre si on observe dans le domaine du proche infrarouge c'est ici fait au VLT et si en plus on utilise donc un super instrument le VLT que bien évidemment on met de l'optique adaptative qui permet d'avoir une qualité d'image exceptionnelle et bien au lieu de voir un énorme patatoïde brillant qui serait la superposition de toutes les étoiles dans le coin on résout les différentes étoiles et on regarde le mouvement des étoiles dans la direction du centre de la galaxie et je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà vu ce film mais je ne m'en lasse pas alors si j'arrive à le lancer bien sûr aïe pourquoi il ne veut pas démarre ? ah oui je sais pourquoi alors je vous demande une seconde voilà je vais le relancer comme ça et là ça va marcher voilà vous avez donc chaque point ici est une étoile et la croix indique la direction du centre de la galaxie et en fait le film est très accéléré c'est des observations qui se succèdent pendant plusieurs années et on suit le mouvement des étoiles alors déjà vous avez peut-être entendu parler de l'orbite keplerienne l'ellipse mais là vous voyez en direct l'ellipse d'accord vous voyez qu'il y a une étoile qui fait une superbe ellipse quand on regarde de près donc c'est la fameuse étoile S2 quand on regarde de près il y a des choses assez bizarres dans cette ellipse alors il y a un truc que vous ne pouvez pas calculer facilement il faudrait que vous connaissiez l'échelle de l'image et puis il faudrait que vous regardiez le nombre d'années qui défilent mais au moment où ça va le plus vite là au moment où c'est en bas de l'orbite au moment du passage au plus proche de l'astre qui fait tourner la vitesse de l'étoile est de 2% de la vitesse de la lumière ce qui n'est pas tout à fait habituel pour une étoile donc là on dit déjà qu'il y a un truc bizarre puis ensuite avec les lois de Kepler on sait que ce qui fait tourner l'étoile normalement on doit le chercher au foyer de l'ellipse alors le foyer de l'ellipse il est au niveau de la croix alors vous pourriez me dire non le foyer de l'ellipse n'est pas au niveau de la croix c'est quand même un peu de géométrie clairement le foyer n'est pas au niveau de la croix mais il ne faut pas oublier qu'en astronomie les ellipses sont souvent projetées on les voit rarement exactement de face et l'effet de projection peut vous donner une position apparente du foyer un peu différente mais donc là le foyer il est au niveau de la croix ici et donc si je vous montre la trajectoire obtenue voilà le foyer et bien le foyer coïncide avec rien c'est à dire dans le domaine visible on ne voit rien et dans tous les autres domaines de longueur d'onde on ne voit quasiment rien le seul domaine où on voit un petit quelque chose c'est en radio on voit une source qu'on appelle Sagittarius Astar et donc a priori ce que montrent ces observations c'est qu'on voit un trou noir au centre de la galaxie et grâce à la troisième loi de Kepler à partir de la période de l'orbite on peut mesurer la masse du trou noir et on obtient une masse de 4 millions de masses solaires ce qui semble montrer que dans la voie lactée comme d'ailleurs sans doute dans la majorité des galaxies il y a au centre de la galaxie un trou noir supermassif alors ça un jour ça prouvera vraiment définitivement l'existence des trous noirs parce que si on arrive à faire ça avec une qualité d'image encore meilleure on verra des orbites d'objets encore plus près que cette étoile et là la relativité générale nous dit que si c'est vraiment un trou noir comme décrit par la relativité générale on ne doit plus observer une ellipse mais une ellipse qui précèse et en mesurant ça on pourra vraiment dire en fait en termes un peu spécialisés on va faire une tomographie de l'espace-temps autour du trou noir et on pourra dire que c'est vraiment la métrique du trou noir de la relativité générale alors ça c'est les trous noirs les jets relativistes est-ce qu'il y a vraiment des jets relativistes dans l'univers ? et bien justement parmi les trous noirs supermassifs il y a ceux comme dans notre galaxie qui ne sont pas très actifs il n'y a pas beaucoup de matière qui tombe dessus et donc ça ne libère pas beaucoup d'énergie et puis il y a les noyaux actifs de galaxies où là il y a beaucoup de matière qui tombe sur le trou noir et ça libère énormément d'énergie et ça peut faire un jet relativiste donc vous avez ici un exemple avec le jet observé en radio de la radio galaxie M87 donc là concentrons-nous sur l'image en bas le point brillant central c'est le noyau actif c'est pas résolu bien sûr mais c'est là où il y a le trou noir supermassif avec de la matière qui tombe et donc c'est très brillant parce que cette matière en tombant libère beaucoup d'énergie et puis après vous voyez un jet alors ce qui est bizarre c'est qu'on voit un jet d'un côté mais on ne voit pas un jet de l'autre on s'attendrait à ce qu'il y ait un jet des deux côtés parce qu'en physique il y a une loi très importante qu'on appelle la conservation de la quantité de mouvement qui explique par exemple le recul du canon ou si vous lancez très fort un objet portez un peu en arrière et donc s'il n'y avait que un jet comme ça et bien la source centrale on devrait la voir aller dans l'autre sens et on ne la voit pas aller dans l'autre sens donc vraisemblablement il y a aussi un jet de l'autre côté mais on ne le voit pas alors comment c'est possible c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure le jet est relativiste il y en a un des deux il va dans la bonne direction et il focalise ses photons vers vous et l'autre il va dans la mauvaise direction et il focalise ses photons dans une direction dans laquelle vous n'êtes pas et vous ne le voyez pas et puis au bout d'un moment ça ressemble beaucoup à ce que je vous ai décrit le jet il finit par être freiné par l'environnement et donc ce que vous voyez c'est le choc entre le jet et l'environnement et à cause du choc ça freine donc ça redevient non relativiste et donc cette fois ça émet dans toutes les directions et on voit les lobes des deux côtés là cette image est très belle vous voyez la relativité alors restreinte ici mais en action enfin pas que restreinte parce qu'il y a un trou noir au sens mais vous voyez la relativité restreinte au sens de la focalisation en action et bien c'est exactement cette physique que je vous ai décrite dans le cas du sursaut gamma simplement dans le cas du sursaut gamma on a une échelle beaucoup plus petite alors que les distances sont comparables sinon plus lointaines et donc on ne peut pas du tout résoudre mais vous voyez que ça conforte quand même alors je crois que je vais devoir conclure bon ben vous me poserez des questions j'avais plein de sujets autres intéressants j'ai abordé l'essentiel en un mot je peux dire que la question qui reste c'est quelles sont les étoiles qui vont exploser en sursaut gamma ça c'est pas du tout résolu c'est une grande question c'est très difficile on peut juste dire qu'à partir du taux apparent il n'y a qu'une toute petite fraction d'étoiles qui explose en sursaut gamma c'est des phénomènes très rares à l'échelle d'une galaxie il y a un sursaut gamma qui pointe vers nous tous les 100 millions d'années en moyenne donc c'est très très rare et donc ça va être très difficile d'identifier quelles sont les étoiles qui font ça vraisemblablement les sursauts longs c'est effectivement des étoiles qui explosent des étoiles massives et les sursauts courts c'est plutôt les coalescences dont je vous ai parlé ce qui fait des sursauts courts un sujet extrêmement intéressant en ce moment parce que vous savez que les physiciens font énormément d'efforts expérimentaux pour détecter enfin les ondes gravitationnelles alors je vous ai dit qu'avant la fusion des deux étoiles à neutrons pour produire un trou noir il doit y avoir une émission forte d'ondes gravitationnelles donc dans la décennie à venir tous les gens qui travaillent dans le domaine attendent avec énormément d'impatience espèrent parce que ça va être à la limite de la sensibilité des instruments avoir un jour à la fois la détection d'ondes gravitationnelles issues d'un tel système et presque immédiatement un sursaut gamma dans la même direction ça serait une superbe observation alors bon j'aurais pu vous parler du lien entre sursaut gamma et l'origine de l'or dans l'univers mais je n'en parlerai pas et je vais donc juste conclure avec ce dernier transparent pour dire que là moi j'ai mis l'accent sur ce qui m'intéresse le plus parce que c'est ce que je fais qui est comprendre le phénomène et vous voyez que c'est des phénomènes particulièrement exceptionnels en termes de conditions physiques donc c'est pour ça qu'on s'y intéresse particulièrement ça nous donne un laboratoire voilà on n'aurait pas rêvé mais il y a plein de collègues y compris à l'IAP qui ont vu tout de suite un autre intérêt très important des sursauts gamma c'est que les sursauts gamma sont tellement brillants qu'effectivement on les voit dans des galaxies très lointaines en fait actuellement si on accepte si on oublie le rayonnement fossile qui est un cas un peu particulier la source la plus lointaine connue dans l'univers c'est un sursaut gamma c'est à dire qu'en termes de décalage vers le rouge une galaxie à Z égale 0,3 c'est déjà une galaxie lointaine Z égale 1 ça commence à être vraiment très lointain par exemple les supernovées dont vous avez tous entendu parler pour la découverte de l'accélération de l'expansion c'est des supernovées jusqu'à Z égale 1 à peu près le record pour un sursaut gamma c'est Z égale 9 donc là on a affaire à vraiment voilà et donc en termes d'horizon observable on est presque aux confins de l'univers observable c'est à dire que les photons qui nous parviennent de ces sursauts ils ont presque voyagé toute la durée de l'univers donc actuellement on fait beaucoup d'efforts pour essayer de rationaliser au mieux la chaîne d'observation pour pouvoir vraiment exploiter ça pour maintenant faire de la cosmologie c'est à dire explorer cet univers lointain qui pendant un très bref instant est illuminé par le sursaut gamma alors c'est très difficile parce que pour faire ça en gros il faut réussir à faire un spectre de très bonne qualité de la rémanence optique donc du moment où elle est très brillante optique ou infrarouge pour ces sources très lointaines et donc ça veut dire qu'il faut une chaîne instrumentale hallucinante vous avez le satellite dans l'espace il détecte le sursaut gamma en temps réel grâce à son masque codé donc quand je dis temps réel c'est moins d'une seconde il détermine la position il transmet cette position au sol si vous savez faire vous pouvez transmettre ça en très peu de temps via internet ça diffuse aux observatoires des petits télescopes robotiques donc typiquement jusqu'à des télescopes de 1 mètre maintenant mais entièrement robotisés il n'y a pas une seule intervention humaine réagisse à l'alerte pointe dans la bonne direction si la rémanence est identifiée toujours en traitement automatique la position de la rémanence est bien plus précise que la position du sursaut gamma parce que dans le domaine visible on a des images de bien meilleure qualité est déterminée et de nouveau transmise en gros là il s'est écoulé quelques minutes depuis le sursaut gamma et cette fois ça peut être transmis à des très grands télescopes comme le VLT et l'idée c'est un jour d'avoir un mode automatique aussi au VLT alors ça a été fait sur quelques cas mais les gens de l'ESO ils ne sont pas encore super chauds pour généraliser ça mais il y a eu un cas où ça a très bien fonctionné et où donc en gros je crois 20 minutes après ce qui à l'échelle du VLT c'est formidable le VLT a pu être dans la bonne direction et faire un spectre et les rays d'absorption dans le spectre et bien c'est de la lumière qui a été absorbée à plein d'endroits différents le long de la ligne de visée depuis la galaxie très lointaine et puis aussi dans toutes les galaxies qui ont été éventuellement croisées sur le chemin puisque là vous avez éventuellement dans les cas idéaux 10 milliards d'années lumières de distance vous avez presque tout l'univers et donc à chaque fois qu'on a croisé quelque chose il y a une petite trace et donc un jour ça c'est une science peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler par exemple par Patrick Petitjean ici c'est une science qu'on fait déjà avec les quasars on espère un jour le faire avec les sursauts gamma ça commence à peine et l'avantage des sursauts gamma c'est qu'ils sont encore plus lointains que les quasars donc je crois que j'aime arrêter là parce que je vois Daniel qui s'impatiente je vous remercie pour votre attention non 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 pas du tout ça me fond le coeur d'être obligé de t'arrêter moi j'aurais bien aimé que ça dure jusqu'à demain matin merci et bien je suppose que vous avez des questions à poser donc c'est à vous maintenant c'est à vous voilà merci pour ce c'était passionnant le plus proche sursauts gamma qu'on ait décelé c'est quelle distance alors ça c'est une bonne question alors il y a un sursaut gamma très proche enfin très proche il est à 40 mégas par sec donc par rapport à ce que je vous ai dit c'est vraiment très proche mais qui n'est pas un sursaut gamma standard il est un million de fois moins brillant qu'un sursaut gamma normal donc c'est sans doute une classe de phénomènes un peu différente sinon les plus proches ils sont à un décalage vers le rouge de Z égale 0,1 ce qui reste des galaxies lointaines même Z égale 0,1 c'est le bout du diagramme de Hubble HST donc ça c'est un des grands sujets de frayeur des gens qui réfléchissent à cette association ondes gravitationnelles sur SOGAMA c'est que les détecteurs d'ondes gravitationnelles vous savez c'est très très difficile de détecter les ondes gravitationnelles c'est des grands interféromètres comme celui-là comme Virgo par exemple et il faut voir un tout petit déplacement de la figure d'interférence lié au fait que le schéma optique est légèrement modifié au passage d'ondes gravitationnelles c'est un défi technologique hallucinant et donc ça ne va pas être super sensible quand les premières détections vont arriver typiquement l'horizon estimé pour la nouvelle génération qui rentre enfin c'est pas la nouvelle génération c'est les mêmes détecteurs mais améliorés qui rentrent en fonctionnement à la fin de cette année c'est de l'ordre de 200 mégas par sec donc l'idée c'est que si on veut avoir des associations il faut qu'il y ait des sursauts gamma à une distance de 200 mégas par sec on n'en a jamais identifié mais on est encore très très loin de mesurer la distance de tous les sursauts gamma et en particulier ceux qu'on attend en association avec les ondes gravitationnelles c'est les sursauts courts et c'est les plus durs à localiser donc c'est ceux pour lesquels on a le moins d'informations sur la distance parce qu'en gros pour pouvoir localiser il faut beaucoup de photons et les courts ils ont moins de photons que les longs donc on ne sait pas bien les localiser donc là il y a une petite tension mais si on est optimiste ça reste compatible avec l'idée d'une association voilà je ne sais pas si ça répond à votre question oui je serais voulu savoir il y a quelques bursts gamma quelques sursauts gamma qui coïncident avec des super nouveaux oui mais peu oui alors très peu pourquoi ça justement c'est un point que je n'ai pas eu le temps d'aborder mais quand j'ai dit que pour les sursauts longs on pense qu'ils sont associés à l'effondrement d'étoiles massives un des arguments forts c'est ce que vous dites c'est que dans un certain nombre de cas on a trouvé simultanément aux sursauts gamma une supernova et comme je vous l'ai expliqué on sait que les supernovas c'est des explosions d'étoiles massives donc ça ça l'est dans le bon sens mais comme vous le dites on n'a pas une association une pour une on ne trouve pas une supernova pour tous les sursauts gamma alors première chose c'est que les supernovées on ne sait pas les détecter aussi loin que les sursauts gamma donc le problème ne se pose que pour les sursauts gamma proches un sursaut gamma à z égale 2 qui est typique vous n'avez aucune chance de toute façon de détecter la supernova enfin il faut vraiment mettre le paquet donc ce que vous allez voir c'est un petit bump dans la courbe de lumière dont certains vont dire oui c'est une supernova d'autres non si vous voulez vraiment une signature non ambiguë en gros il faut aller jusqu'à z égale 1 mais même z égale 1 c'est un peu difficile et donc la question se pose réellement pour les sursauts gamma proches alors pour les sursauts gamma proches on a effectivement au moins un cas je crois sinon deux où on a un sursaut gamma vraiment proche long dont on est sûr qu'il n'y avait pas de supernova c'est à dire qu'on est sûr que s'il y en avait une avec tous les moyens qu'on a mis on aurait dû la détecter alors à partir de là ça pose la question du mécanisme la difficulté c'est que vous savez peut-être que je vous ai dit au tout début que pour comprendre l'exception il faut comprendre déjà la règle habituelle la règle habituelle ici c'est à dire l'explosion qui donne supernova si le scénario général est bien validé je vous ai donné des arguments un autre argument dont j'aurais pu parler c'est le fait qu'on prédique dans ces explosions d'y avoir un flash de neutrinos et que dans un cas la supernova de 1987 il a été détecté et bien les détails ne sont absolument pas compris on ne comprend pas du tout les détails de ce mécanisme pour produire l'étoile à neutrons et ensuite en particulier le rebond vers la supernova et comme on n'arrive pas bien à comprendre le rebond on n'arrive pas bien à comprendre qu'est-ce qui fait que dans certains cas on va former une étoile à neutrons et dans d'autres cas un trou noir parce que s'il n'y a pas de rebond la matière s'accumule sur l'étoile à neutrons et forcément au bout d'un moment elle va s'effondrer en trou noir et donc on n'est pas capable de dire si on doit systématiquement en association avec la formation du trou noir avoir une explosion de type supernova on pourrait dire que par exemple il y a en gros trois idées l'idée de la supernova standard c'est le cœur s'effondre en étoile à neutrons le reste rebondit ça fait l'explosion c'est ce que je vous ai dit au début l'idée extrême où il n'y aurait pas forcément une supernova associée c'est le cœur s'effondre directement en trou noir puis le reste forme un disque mais il n'y a pas vraiment d'explosion au sens supernova et dans ce cas-là il n'y aurait pas d'association une pour une et puis vous pourriez éventuellement avoir une région intermédiaire où le cœur s'effondre forme une étoile à neutrons mais qui est déjà très très massive et puis il y a donc un début de rebond mais il y a un peu de masse qui continue à s'accumuler sur l'étoile à neutrons elle atteint une masse critique et elle s'effondre en trou noir ce qu'on appelle un collapse en deux temps et là vous pourriez avoir sursaut gamma et supernova mais ça c'est des idées pour l'instant même s'il y a des gens qui ont cherché à simuler ça on n'arrive pas à avoir grande confiance dans ces simulations parce que ce qui validerait la simulation c'est si dans le cas le plus standard elle donnait une supernova normale et ça ça marche très mal il y a des balbutiements quand on lit la littérature des spécialistes des supernovae on sent que les simulations ne sont peut-être plus si loin que ça d'enfin exploser donc les étoiles explosent dans la nature elles n'explosent pas dans les ordinateurs pour l'instant voilà très bien bon c'est rassurant d'une certaine façon un peu de science fiction pourquoi pas pourquoi pas n'est-ce pas quelle devrait être la distance d'un sursaut gamma pour qu'elle détruise l'humanité par exemple alors je ne suis pas du tout spécialiste de ça mais je me suis dit peut-être qu'on va me poser la question alors cet après-midi j'ai cet après-midi j'ai un peu je me suis un peu documenté et alors justement il y a eu récemment un article d'un de mes collègues qui est un grand spécialiste sursaut gamma qui est Tsipiran qui a passé d'ailleurs six mois à l'IAP ici l'année dernière et qui a écrit justement un article sur la contribution des sursaut gamma aux grandes extinctions alors lui il généralise en plus parce qu'il regarde sur Terre mais il développe en plus et il en déduit qu'il y a éventuellement peut-être eu pas de vie telle qu'on la connaît possible dans la galaxie très ancienne ou dans la région centrale de la galaxie l'idée c'est que le flash gamma via des réactions chimiques dans la haute atmosphère peut détruire en fait l'ozone et que si vous détruisez l'ozone vous n'êtes plus protégé des UV et vous détruisez plein de choses et la vie très rapidement devient difficile sinon impossible alors si on calcule on a une idée de combien il faut de joules par mètre carré pour détruire complètement la couche d'ozone on sait à peu près combien de joules libèrent un sursaut gamma pour un sursaut gamma typique en gros s'il est à moins de 1 kg par sec il devient vraiment dangereux alors donc c'est très proche vous avez vu les sursauts gamma dont je vous ai parlé tous ceux dans les ils sont à des c'est plutôt des milliards de par sec c'est pas des milliers de par sec donc à l'échelle d'une galaxie dans l'article ils disent qu'il aurait pu y en avoir un dans les 5 derniers milliards d'années donc ça pourrait éventuellement être restable d'une extinction après bien sûr il faudrait essayer de faire des modèles beaucoup plus détaillés pour avoir une signature précise qui permettrait parce qu'il y a beaucoup d'autres mécanismes possibles pour les grandes extinctions mais donc ça commence il y a des gens qui ont étudié ça en tout cas voilà alors après vous pouvez si vous voulez vous rassurer quand on donc je vous rappelle qu'à l'échelle d'une galaxie l'ordre de grandeur c'est 1 sur ce gamma tous les 100 millions d'années ça c'est rassurant surtout 1 qui pointe vers nous et puis ensuite les quand on commence à accumuler pas mal d'observations donc de galaxies associées à des sur ce gamma et on est en train de se rendre compte qu'il y a un biais en composition chimique ce que les astrophysiens aiment bien appeler la métallicité vous savez que pour les astrophysiciens la table de Mandelayev c'est simple c'est l'hydrogène l'hélium et les métaux et donc on parle de métallicité et alors une galaxie comme la nôtre elle a une métallicité élevée par rapport à une galaxie très ancienne où il y a eu moins d'activité stellaire donc moins de nucléosynthèse d'éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium et et donc il semble y avoir un biais c'est à dire que plus la métallicité augmente moins les étoiles arrivent à faire des sursauts gamma et le seuil semble être pas très loin de la métallicité solaire c'est à dire en gros la métallicité dans la voie lactée enfin très grossièrement et donc sans doute qu'il n'y a plus de sursauts gamma possible dans notre galaxie alors ça c'est une bonne question ça revient à la question précédente qui est comprendre quelles étoiles donnent les sursauts gamma donc une question très délicate il y a quand même l'idée qu'il faut former un trou noir alors ça et on peut faire un lien avec la composition chimique je vais essayer de vous l'expliquer ce qui va faire le trou noir c'est le cœur or la composition chimique a une influence sur l'évolution de l'étoile en particulier les étoiles massives elles sont connues pour avoir des vents très intenses si vous regardez par exemple Eta Carinae vous avez un cas extrême on ne voit plus l'étoile tellement il y a de pertes de masse et en fait on sait très bien que ces vents sont poussés par le rayonnement donc plus il y a d'éléments chimiques dans la matière différents plus il y a de rays qui interceptent la lumière et donc plus la poussée va être efficace et donc plus la composition chimique est évoluée plus le vent est intense et donc ça veut dire que dans les cas d'étoiles massives à forte métallicité l'explosion va avoir lieu dans un environnement extrêmement dense qui pourrait éventuellement empêcher ensuite le jet de surgir de se propager voilà ça pourrait bloquer l'explosion à cause de l'environnement c'est une possibilité après les spécialistes d'évolution stellaire ils vont aussi vous trouver des effets plus fins qui vont avoir une influence sur la masse du coeur et donc le seuil pour former un trou noir mais il y a sans doute beaucoup d'autres effets dans le cas des sursauts gamma c'est sans doute pas que la composition chimique on est content avec ça parce que c'est une piste pour identifier les étoiles qui donnent des sursauts gamma donc il faudrait qu'elles ne soient pas trop métalliques je rappelle c'est essentiellement de l'hydrogène quand même les étoiles mais il semble que vraisemblablement la rotation va jouer un rôle aussi vous avez vu que l'image que je vous ai décrite c'est une image très asymétrique il y a clairement un axe de symétrie dans le modèle que je vous ai décrit et naturellement la rotation va être à l'origine de cette dissymétrie donc sans doute que la rotation initiale de l'étoile joue aussi un rôle et puis dans les pistes explorées c'est la troisième qui est assez explorée c'est la possibilité que peut-être il faut que l'étoile soit dans un système binaire si l'étoile est dans un système binaire ça peut en partie nettoyer l'environnement il y a des effets d'échange de masse entre les deux étoiles mais c'est vraiment une question très intéressante mais qui est très loin d'être résolue quelles sont les étoiles qui donnent les sursauts gamma mais dans la mesure où le sursaut gamma est très directionnel il doit y avoir un nombre de sursauts gamma très très élevé voilà alors la difficulté c'est de pour pouvoir remonter à ce nombre il faudrait être capable de savoir à quel point c'est focalisé alors comme le mouvement est très relativiste on pense que ce qui domine c'est pas la focalisation relativiste mais le fait que le jet lui-même a une certaine ouverture géométrique et donc il faudrait pouvoir mesurer cette ouverture géométrique alors comment faire ? et bien là encore on peut utiliser la relativité si vous imaginez un objet qui vient vers vous à vitesse relativiste et donc vous le voyez parce qu'il focalise ses photons vers vous mais vous ne voyez que la petite région qui vient vers vous et puis comme il est freiné je vous ai décrit un freinage et bien il est de moins en moins relativiste donc cette focalisation est de moins en moins efficace donc vous voyez une région de plus en plus grande si ce qui vient vers vous est une sphère ça ne va jamais s'arrêter c'est de plus en plus grand mais au bout d'un moment vous verrez toute la sphère si ce que vous voyez c'est un cône ou enfin un jet au bout d'un moment ça va atteindre le bord et la région que vous pourriez voir va devenir plus grande que la vraie région que vous voyez qui est la vraie région physique et donc vous allez tout d'un coup voir une cassure dans la courbe de lumière vous allez voir moins de photons que ce que vous apercevez parce que le truc n'est pas assez gros et donc il y a l'idée qu'en observant la courbe de lumière de la rémanence si on voit ça c'est une sphère si on voit ça c'est un jet et plus la cassure est précoce plus le jet est très collimaté donc on espère un jour pouvoir mesurer ça mais pour l'instant c'est une idée c'est pas encore réalisé une autre question là j'ai l'impression ou s'il y a alors une question là et puis après je reprends là ou allez on va aller pas oui est-ce qu'on sait où est conservé la toile de Kandinsky que vous nous avez montré ah alors je me demande si je ne l'ai pas écrit je vais vérifier ça ça va être facile ben non je ne l'ai pas écrit mais j'ai son nom donc courbe et angle aiguë 1923 donc avec ça vous devez pouvoir trouver de toute façon les Kandinsky ils sont soit à Munich mais c'est pas cette période là soit ici à Paris soit à New York donc voilà il y avait une autre question là je crois oui pardon est-ce que ça serait possible que un sursaut soit parfaitement collimaté c'est-à-dire qu'il n'y ait aucun alors vraiment fin quoi oui alors là justement dans ce cas là ça devient de la physique des particules c'est-à-dire que c'est un truc tellement petit que c'est uniquement la focalisation relativiste qui compte alors on peut mettre une limite là-dessus parce que dans ce cas là le facteur de Lorentz lui on a su l'estimer j'ai essayé de vous faire passer les idées même si c'était un peu compliqué pour savoir comment on pouvait estimer le facteur de Lorentz et donc on sait estimer la focalisation si c'était ça on saurait parfaitement quelle est la langue de focalisation et donc à partir du taux apparent on pourrait corriger pour remonter exactement à ce que demandait Daniel combien il y a de sursaut gamma dans l'univers y compris qu'il ne pointe pas vers nous on pourrait savoir ça et dans ce cas là on trouverait qu'il y en aurait un nombre équivalent au nombre de supernovas ce qui ne colle pas parce qu'on sait très bien que la majorité des supernovas elles donnent des étoiles à neutrons et des restes de supernovas qui sont observées donc on peut exclure cette possibilité qui a été proposée pourtant mais qui est maintenant exclue voilà donc même si on ne comprend pas tout on peut déjà éliminer des choses c'est très riche tout ce qu'on peut obtenir à partir de 20 oui oui je vous rappelle on a 10 secondes d'enregistrement d'un nombre de photons par seconde oui oui c'est extraordinaire et un spectre aussi on a beaucoup de choses qui viennent du spectre bon je vous ai épuisé voilà il y a une dernière question et puis ensuite on va on va se dire en voix oui je voulais savoir si les sursaut gamma peuvent laisser des signatures c'est à dire est-ce qu'on peut voir après qu'il y a eu un sursaut gamma il y a 1000 ans etc et par rapport aux extinctions massives est-ce qu'on pourrait prouver qu'une extinction massive est due à un sursaut gamma alors ça c'est une bonne question c'est à dire je vous ai montré un reste de supernova est-ce qu'il existe des restes de sursaut gamma alors ça les gens l'ont simulé la difficulté c'est qu'au début c'est un jet et ça reste un jet tant que c'est relativiste parce que là c'est encore un effet de la relativité quand on regarde qu'est-ce qui fait qu'un jet peut éventuellement s'élargir c'est les mouvements du fluide qui vont se faire typiquement à la vitesse du son mais à cause de la relativité la vitesse du son dans le référentiel fixe du laboratoire dans la direction transverse elle est divisée par le facteur de Lorentz qui est très élevé donc c'est négligeable donc au début ça reste un jet puis ensuite ça freine et donc c'est de moins en moins négligeable et le jet il s'élargit de plus en plus et quand on regarde ce qu'il devient et bien au bout de 1000 ans 5000 ans il devient quasi sphérique et ça devient extrêmement difficile de le distinguer d'un reste de supernova donc les gens essayent mais pour l'instant donc il y a forcément des restes mais pouvoir les distinguer d'abord il faut les trouver parce que si vous voulez s'il y a par exemple un sursaut gamma pour 1000 supernovae ça veut dire qu'il faudrait faire un catalogue de plusieurs milliers de restes de supernovae pour avoir une chance d'avoir quelques restes de sursaut gamma et puis après il faudrait être capable de dire qu'est-ce qui va le distinguer et il n'y a sans doute pas grand chose qui le distingue donc c'est une bonne question mais malheureusement la conclusion est un peu déprimante oui mais la conférence n'était pas déprimante du tout et on te remercie encore une fois merci beaucoup Frédéric donc bonne soirée n'oubliez pas de vous inscrire pour la prochaine conférence au mois de juin et à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Merci.